Dans le dernier épisode, les amis gosses, nous avons eu pas mal de choses qui se sont passées. Barbie, déjà, elle a atteint le niveau 10 de la compétence pâtisserie. Je vous remets quand même les règles qui vont s'afficher juste ici. Je rappelle que le Barbie Legacy Challenge, c'est 10 générations et on est à la génération numéro 1 actuellement. Donc, la Barbie mère au foyer. En gros, nous devons terminer l'aspiration de Barbie, qui est l'aspiration grande descendance qui réussit. On doit terminer les compétences parentales et les compétences culinaires. Parmi les compétences culinaires, il ne nous reste maintenant que la cuisine gastronomique. Donc, on va essayer de farmer un petit peu ça. Et pour la compétence parentale, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup. Je pense qu'elle est au niveau 7, un truc par là. Il faut qu'on termine l'aspiration aussi d'un de nos enfants. Donc, on s'était concentré sur Brandon, qui a pas mal avancé. Donc, on va continuer avec lui. Et on doit avoir un trait axé sur la famille. Donc, forcément, Barbie a déjà des traits qui sont axés sur la famille. Donc, ça, c'est coché. Et tous ces enfants ont eu déjà à l'école. Donc, là-dessus, on est parés. Dans le dernier épisode, les filles, donc Barbie et Barbie Bianca, sont parties, du coup, faire une petite journée au spa et tout. Elles se sont bien détendues. On a toujours Barbie Bianca, qui est hyper rebelle et hyper relou parce qu'elle est en pleine crise d'adolescence. Elle est en train de se chercher un petit peu tout ça. Mais quand bien même ça va, elle s'en sort bien, même si elle nous fait chier de ouf. On a eu beaucoup de catastrophes aussi dans le dernier épisode. Nous avons notre majordome, enfin, pas notre majordome, notre nounou qui est décédé, qui a brûlé la maison et qui, du coup, est mort comme ça devant le lave-linge. C'était exceptionnel. Et nous avons Sélénée qui est morte de vieillesse, la pauvre. Donc, je ne sais pas du tout si on va la ressusciter ou pas. À voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, on n'a pas beaucoup d'argent parce que vous m'aviez mis une banqueroute aussi dans le dernier épisode. Donc, on kiffe. Et là, il va falloir qu'on continue de rembourser le crédit, qu'on continue un petit peu ce challenge et qu'on avance, quoi. Merci, Lana, pour le follow. Bienvenue, c'est gentil. Et du coup, à votre avis, est-ce que Barbie va terminer la compétence éducation ? Vous avez une prédiction. N'hésitez pas à voter, à parier vos points de chaîne. Je vais vous montrer. Là, actuellement, nous en sommes au niveau 7, bientôt au niveau 8. Donc, est-ce que vous pensez que ce soir, nous allons terminer cette compétence-là ? Salut, Mélissa. Comment vas-tu ? Ouais, Célénée, elle est morte de vieillesse, en fait. Et j'avais, en plus, une friandise et tout dans mes poches. Mais la pauvre, genre, il n'y a aucun monde où je lui ai donné. Et donc, on ne l'a pas ressuscité et elle n'a pas rajeuni. Donc, je ne sais pas. Alors, pour la maison aussi, pour vous faire un petit point, je n'ai pas encore eu le temps de la rénover de mon côté parce que c'est ce qu'on avait décidé. On avait décidé que j'allais la rénover de mon côté pour qu'on puisse profiter un maximum de la maison et qu'elle puisse ressembler un peu plus à quelque chose parce qu'à un moment donné, je vais faire déménager Barbie Bianca pour qu'elle aille, du coup, ailleurs et qu'elle aille potentiellement en ville, etc. pour que sa génération soit cohérente. Enfin, pour que ce qu'elle fasse, en fait, dans sa vie, soit cohérent avec ce qu'elle est à faire dans les règles de sa génération. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc, en fait, ce serait de profiter de la maison et de l'avoir bien décorée, même si, dans tous les cas, on retournera sûrement à la maison pour voir les gens, quoi. Voilà. Oui, ça va très bien. Merci. Coucou, Kéla Bois, comment vas-tu ? Incroyable, cette baraque. Merci. Vous avez d'ailleurs la coquille de la maison qui est partagée dans la galerie si jamais vous voulez aller la télécharger, mais vous n'avez pas l'intérieur ni le découpage à l'intérieur. Donc, au moins, ça vous laissera l'opportunité aussi de la relooker un petit peu comme vous avez envie, de la rénover, quoi. La maison est vraiment trop belle. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment hâte de la rénover vraiment de mon côté parce que là, elle est quand même assez vide. Elle n'est pas bien décorée, quoi. Merci pour le leur, que c'est gentil. Merci beaucoup. Mais bébou, vous êtes en train de dormir. Allez, on va les laisser dormir parce qu'on arrive là. Ah oui, et dans le dernier épisode, il y a un truc qui n'a pas été écrit dans le récap. Très, très important. Nous devons aller faire un test de grossesse parce que Barbie Bianca, elle a fait crac-crac pour la première fois avec son petite amie. Parce que Barbie Bianca, elle est en couple. Rappelez-vous, elle est en couple avec Raoul qu'on a relooké. Ils s'entendent hyper bien et tout. Genre, tout se passe très, très bien. Et ils se sont bécotés dans le dernier épisode dans sa maison. Et ils se sont fait virer du lit par la mère de Raoul. C'était horriblement gênant. Mais on a quand même continué le crac-crac. Genre, ça ne va pas déranger, tu vois. Et du coup, il faut qu'on aille faire un test de grossesse. Parce que bon, à tout moment, elle est enceinte, quoi. Et j'espère pas. Moi, j'ai vraiment pas envie qu'elle soit enceinte, par contre. Premier degré, hein. Ouais, oh my god, ouais. Non, mais il y a du suspense, il y a des choses. Il y a des choses à voir, je vous dis, les gars. Il y a pas mal de choses à faire. Si sous sadique... Si sous suspense, surtout, hein. À fond, hein. Bon, alors, continuons. Donc là, il va falloir qu'on se concentre aussi sur l'aspiration de Barbie. On va continuer un peu de try-hard de Barbie Bianca. Si jamais ça vous intéresse, je suis en vie normale. Je ne suis pas en vie courte. Je l'ai changée depuis la dernière fois, hein. Attendez, gameplay... Non, la musique. Vous entendez bien le son du jeu, ça va ? Je crois que je vous pose tout le temps la question, alors que je le bouge pas, mais c'est moi qui ai le son bas, en fait, dans mon casque. Je pense que c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, attendez, aussi, autre chose. Est-ce qu'on est en autonomie totale ? Âge automatique et tout. Ok, on est bien. Il aurait dû avoir une prédit sur la grossesse de Barbie Bianca. Beaucoup trop court et très peu de suspense, je pense. Faudrait se réveiller, là. Allez, Barbie, tu te lèves. S'il te plaît, madame. J'aimerais que tu te lèves rapidement. Qu'est-ce qu'elle pourrait aller nous faire ? Elle pourrait aller prendre de l'eau, se laver les mains, se brosser les dents et pourquoi pas se refaire une petite beauté ? Il faudrait peut-être qu'elle se change aussi, également. Ça serait sympa. Tenue. On va lui changer de tenue. On va te mettre dans cette petite tenue-là. Voilà, ce sera bien. Pourquoi ça lag, là ? Ah, je crois que j'ai remis le mode... Ah, je crois que j'ai mis le mode que je veux pas, là, pour pas que ça bouge et tout. Je sais pas. Allez. Oh, elle est en train de tout me... Elle est en train de tout me nettoyer. Bah. Non, mais la meuf, j'étais en train de tout me nettoyer. Bravo et tout. Mais vas-y, elle nettoie rien du tout, ma soeur. N'importe quoi. Le jumeau de Bianca, vous l'avez vu, dans le dernier épisode, normalement, il a déménagé. Ça, c'est sorti. Le dernier épisode du Barbie... Enfin, l'avant-dernier épisode du Barbie Legacy Challenge et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Appelez à table. Mais carrément, on va prendre le petit déj tous ensemble, là. Allez. On va se faire ça. C'est cool. Quand tu auras le temps, tu aurais des idées de jeu à jouer en couple sur PC. It takes two, trop bien. Genre la base. It takes two, c'est vraiment la base. Allez, debout, tout le monde, là. Barbie, c'est bon, t'es en train de te refaire une beauté ou pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Brian passe par une phase. Il a tendance à être méchant et a envie d'être désagréable avec les autres Sims. Excuse-moi. Comment ça, t'as envie d'être... En gros, t'as envie d'être con, quoi. T'as décidé que là, tu serais une tête de mule. Tu serais une tête de zob avec nous. OK, merci beaucoup, Brian. N'hésite pas. OK. Bon. Nous allons faire aussi un petit peu de cuisine gastronomique. Donc, il va falloir qu'elle apprenne ça. Pourquoi pas essayer aussi de s'acheter des livres. Ah ouais, la pilule et tout. Non, mais stop. Écoutez, moi, j'ai pas forcément envie que le suspense dure plus longtemps. J'ai envie de savoir. Faire caca. Non. Elle va faire son test de grossesse, Barbie Bianca, et elle est tendue direct. Rêve très bizarre. Ah, mais d'où sort ce rêve ? Oui, c'est pas grave. Les papiers peints, je le ferai plus tard. Et de toute façon, je dois la rénover la chambre. Allez. Allez. T'es enceinte ou pas ? Elle est pas enceinte. Elle est pas enceinte. Ouh, ils se sont bien protégés. La capote n'a pas craqué. Barbie Bianca n'est pas enceinte. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Non, non, non. Ah, non, non, non. Je ne veux pas. Salut, Letty. Comment vas-tu ? Euh... Barbie Bianca aime... Non. Barbie Anna aime les compliments. Oui. Aime les compliments. Euh... Je suis d'accord. Vas-y, fouille les poches et fais la lessive. Tu vas mettre dans le lave-linge. Me mettez pas le feu, je vous en supplie. La dernière fois, on a eu un drame ici, là, avec la tombe et tout du mec. C'est bon. Lui, il est enjôleur. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh ! Il parle à sa femme. Il est enjôleur direct. Merci, Maxi Chou, pour ton follow. Bienvenue. J'adore. Attendez. Oh. On pourrait se faire un crac-crac matinal. Je sais pas. Amour. Non. Crac-crac sans protection de rien du tout. Non. Je ne veux pas avoir de bébé. Voilà. Faire crac-crac. Allez. Un petit peu de folie pour les deux, là. Non, mais quand même, ils ont le droit. Ça va, hein. Un peu deg. Il faut prendre... Il faut prendre son temps un peu dans la vie. Oh, cool. Ils vont faire crac-crac. Mais par contre, vous vous protégez bien. On se rappelle que Barbie Anna, elle est tombée enceinte. Sous pilule. Merci pour le leur, Kimi. J'espère que tu vas bien. Salut, Bellatrix. Comment ça va ? Mais oui, tu avais acheté des préservatifs. C'est quand même 50% fiable. Mais oui. Plus le fait qu'elle... Elle ne prend pas la pilule après. C'est vrai. Bonsoir, Letty. Comment ça va ? Elle a fait un rêve olé olé ou quoi ? Je ne sais pas. Allez, petit crac-crac, là. Tombez pas enceinte, hein. Enfin, tombe pas enceinte, plutôt, Barbie, s'il te plaît. D'ailleurs, c'est le week-end, je viens de réaliser. Brian et Brandon ont une relation difficile. Non ! J'en ai marre. Pourquoi mes enfants ne s'aiment pas ? Il y en a, ils s'aiment beaucoup. Et il y en a, ils ne s'entendent pas du tout. Genre, on dirait qu'ils en ont marre les uns des autres. C'est terrible, tu vois. Attends. Lui, il faut qu'on continue son aspiration. Oh ! Ah, mais on l'a validé. J'avais oublié. Oh, mais j'avais oublié. Il a terminé son aspiration, le petit. Mais c'est trop bien. Attendez, attendez. Ça veut dire que là, on en est où sur les règles ? Ça veut dire que là, il nous reste la parentalité, la cuisine gastronomique et l'aspiration de Barbie. Mais c'est une aspiration sur le long terme. Mais ça y est. Mais ça veut dire qu'on a presque fini la première génération, hein. Ah, je suis choquée. Ah, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit... Ah, ok, j'avais zappé. Attendez, et du coup, elle, pour son aspiration, vas-y, fais crac-crac si tu veux en attendant, il n'y a pas de problème. Il lui reste quoi ? Enseigner trois fois à son enfant. Les parents peuvent encourager leurs enfants à l'aide de la table d'activité. Ils peuvent aussi leur enseigner différentes compétences lorsqu'ils sont grands. Avoir un enfant ou un petit enfant. Ah, qui atteint le niveau le plus haut d'une carrière. Donc ça, ce sera quand Barbie Bianca, elle aura atteint son niveau de carrière, quoi. Salut, Dadou, comment tu vas ? Coucou, Coralie. Bonsoir, Crixie. Et coucou, Sushi. Comment allez-vous, tout le monde ? Installez-vous confortablement, les amis. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok. On est en live sur Twitch actuellement. Vous avez le lien qui est dans ma bio TikTok, les gars. Je suis désolée si je ne vous lis pas tout le temps. Salut, est-ce que tu peux faire un tuto maison, s'il te plaît ? Ce serait trop bien. Un tuto maison, c'est quoi un tuto maison ? Qu'est-ce qu'un tuto maison ? Il y a beaucoup de choses à faire dans une maison. Fouille les poches, fais la lessive, mets dans le lave-linge. Allez, on se responsabilise, là. Salut, Zitouna. Pourquoi elle est tendue ? Ah, mais c'est vrai qu'elle, elle est en mode crise de la quarantaine de ouf, là. Lui, il travaille quand ? J'aimerais bien qu'il obtienne une promotion. Il travaille dans deux jours. Il doit diagnostiquer correctement et soigner un patient. D'accord. On peut s'en occuper, en vrai, ça, c'est pas très gênant, quoi. Ensuite, elle, elle est méga enjôleuse, écoutée par sécurité, parce que j'adore dépenser ma thune, apparemment. Elle va aller faire quand même un test de grossesse. Et je viens de réaliser que j'avais un gosse, mais c'est même pas... Il est en grasse-mat, là. C'est la belle au bois dormant, le truc. T'es pas enceinte, hein ? Préservatif, pilule, normalement, on est bon, hein ? Non, c'est bon. Ok, j'ai eu presque peur, hein. Je vous dis la vérité. J'ai eu vraiment peur. Elle n'est pas enceinte. Allez ! Plus de grossesse. Moi, je vous ai dit, on en a marre. Alors, ça, écoutez, je vais vendre ça aussi, parce que du coup, ça me sert à rien de garder ça. Et merci, Miam, pour ton follow, bienvenue. Barbie, Bianca... Barbie, Anna n'a rien à vendre. Barbie, Bianca, elle... Ça largue un peu, hein, cette game, hein ? C'est insupportable, hein ? Allez, on va me donner ça. Incroyablement riche, on a validé, c'est vrai. Il faut qu'elle ait 10 000 Simflows aussi. Sachant que Barbie, Bianca, elle travaille de son côté, faut pas l'oublier. Lui, c'est bon. Lui, il est en crise de nerfs. Bah, en vrai... Oh, c'est qui ? Salim Ben Ali. Il ressemble à ça, Salim Ben Ali, pas du tout. Genre, absolument pas. Salut, Esta, comment vas-tu ? Coucou, Comichine. Veux adopter un chien. Même si vous avez déjà peu de moyens financiers ou peu d'espace, adopter un chien fait de vous une Simrice, heureuse et aimante. Barbie, Bianca, veut adopter ou sauver un chien abandonné. Euh... Ouais... Euh... On a déjà deux chats. Alors, peut-être qu'elle, elle pourrait avoir un chien quand elle habitera toute seule, tu vois. Franchement, euh... On pourrait carrément lui faire adopter un chien plus tard. Il est adolescent, il est adulte ? Bah ouais, il est adulte. Écoute, euh... On va... On s'en fout, on s'en fout. Salut Néo, comment ça va ? On va l'inviter à entrer. Comme ça, écoutez, on va parler un peu avec lui. Par contre, Barbie, je t'ai demandé de te changer et tout, là, t'abuses du bail. Oh là là, tenue, change de tenue. Vas-y, mets-toi comme ça, là, abusé. Mais ils sont tous en pyjama. C'est quoi ce samedi bizarre, là ? Le mec, il est en tenue de lapin avec sa petite queue, là. C'est un titre. Merci Bérangère pour le tiers de... Merci beaucoup pour ton sub, LundiPositif. Déjà deux ans que je te suis, que je fais partie de cette incroyable communauté. Et quoi de plus beau que de fêter ça, que de fêter ces deux ans en passant ma première nuit dans mon nouveau studio. Merci mille fois, Sissou, pour tout. Mais j'ai rien fait, merci à toi. N'hésitez pas à mettre plein de gâteaux d'anniversaire pour Bérangère qui fête ses deux ans quand même. Ici, ça se fête énormément. Merci beaucoup. Salut Méli, bienvenue dans le chat. Merci beaucoup d'être présente. Ou présent. Merci beaucoup. Salut Liska, comment vas-tu ? J'espère que tout le monde va bien. Changez-vous, là. C'est quoi ces gens ? Attends, on va mettre ça là. Bon, Barbie Bianca s'occupe du linge apparemment. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire que le mec... Je le connais, Hap. Il vient chez moi. Et il lance ma lessive. C'est-à-dire que là, on est sur un niveau de proximité quand même assez élevé. Tout va bien. Tout est normal. Coucou Mimi, comment ça va ? Non, mais ouais, c'est ça. Pourquoi pas ? On a des trucs là ? Non. Ok. On va pouvoir l'accrocher à la corde à linge qui est dehors. Normalement, j'ai mis une corde à linge quelque part ici, non ? Elle est où, ma corde à linge ? Je n'ai pas de corde à linge. Non. Bah non, apparemment, pas du tout. Ok. On va s'occuper de Barbie. Il faut que je me remette bien dans le bain, là. On va s'occuper d'elle. Je peux mettre ça dans la poubelle ? Ah non, ça aurait été tellement cool ! Vas-y, mets ça là-dedans, là. Anne-Coco, merci pour le 13e mois ! Bonsoir, Sissou, et bonsoir, les Péruches. 13 mois, ta compagnie continue comme ça. Sissou, tu es la meilleure. Merci d'être toi. Merci à vous, les Péruches. Merci beaucoup, Anne-Coco, t'es trop Mimi. Merci, merci beaucoup pour tout. Ok, on va réparer ça. Et on va du coup demander à madame... Bah déjà, tu vas nettoyer ton plan de travail. C'est quoi ça ? Nettoie, s'il te plaît. Et il faudrait qu'on essaye du coup de se faire de la cuisine gastronomique. Donc, on va préparer un repas. En plus, c'est bientôt l'heure de manger pour la famille. On va faire de la pasta primavera. Pour un groupe de 8, parce qu'on est vraiment beaucoup. Et je viens de réaliser aussi que mes chats n'avaient plus vraiment à manger. On va faire un sondage. Merci, Laura, pour les 100 bits. Merci beaucoup. On va se faire un sondage après le train de la hype, du coup, parce qu'il est en train d'arriver, je crois. Merci, les amis. Est-ce que vous voulez qu'on ressuscite Sélénée ou pas ? Je veux voir. Je veux savoir. Alors, paysage, toile, confiante, s'il vous plaît, madame. Faites ça. Brandon, il est en train de... J'espère qu'il fait... Il est en train de chier. Il était en train de chier, je vous jure. Je vous jure, il était en train. Vas-y, nettoie. Nettoyez. Là, je veux que ma maison soit impeccable. Mais par contre, en attendant, parce que là, on est samedi, mais je suis en train de me dire que ça ne va pas. On va se prendre un service, là. C'est une catastrophe. Le mec, il est mort la dernière fois. Il est où, mon domestique ponctuel ? Déjà planifié. Il vient à quelle heure ? Il n'est pas là le samedi ? Il n'est pas là le week-end ? Je prends une nounou. Aussi, comme ça, c'est bon. La nounou va s'occuper un petit peu et tout. Vu que maintenant, les services sont gratuits. Ah, j'avais oublié son existence à ce mec, là. Complètement oublié. Alors, pour la compétence éducation, il y a un truc que je me questionne en même temps avec ça, là. Les parents peuvent encourager leurs enfants à l'aide de la table d'activité. Genre, ça ? Ça, c'est une table d'activité, on est d'accord ? Oh, c'est Mims ! Oh ! Mais qui a fait ça ? C'est trop mignon. Quel enfant a fait ça ? Genre, si, par exemple, j'ai lui qui vient fabriquer des objets de printemps, elle peut l'encourager à côté ? Merci beaucoup, W. Alia, pour ton follow. Bienvenue. Ça va très bien, Mia, et toi ? Salut, Gémeaux, comment ça va aussi ? Attends, attends, vas-y. Il peut pas... Ah, mais je crois que... Mais si, vas-y. Dessine des formes. Essaye. Ok, et elle, du coup, elle peut venir l'encourager ou pas ? Coucou, Lou Blanc. Merci de passer. Genre, comment elle peut... Elle peut pas l'encourager ? C'est pas avec ça. Salut, à moi, Warb. Pardon, comment vas-tu ? La compétence. Eh ben, quoi, la compétence ? Genre, t'es live. Merci beaucoup. En fait, c'est ça que je me demande. Table d'activité. C'est celle qui est... Là ? Ça, c'est une table d'activité ? Non, je sais pas. Salut, Lolupa, comment vas-tu ? Attendez. J'ai un doute. J'ai... J'ai un doute. Ça, c'est le kit d'apprenti sorcier. C'est laquelle, la table d'activité ? Table... d'activité pour enfants. Ah ben oui, mais c'était ça. Donc, quoi, il faut que je clique pas sur la table, peut-être ? Attends. Attendez. Oh ! Oh ! Est-ce qu'elle augmente sa compétence éducation ? Mais grave ! Attendez, elle est au niveau combien, là ? On est au niveau 8. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Il a bugué. Vas-y, c'est trop... Pourquoi t'as bugué ? Reprends tes formes, là. Ok, bien. Et donc... Félicité pour les efforts de la compétence faculté sociale. Encouragé. Ah, c'est ça ? Ouais. Encouragé ? Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Vas-y, va le faire, qu'on le valide, ce truc, là. Allez, va. Ok, ça l'a fait. Trop, trop bien. Et en plus, il a atteint le niveau 4 de la compétence créativité. Et ça lui fait augmenter, du coup, sa compétence parentalité. Donc, c'est très, très bien. Merci, mec, c'est gentil. Peut-être sur l'enfant. Ouais, c'était ça, en fait. Finalement, je pensais que tu cliquais directement sur la table et tout, c'est pour ça. Regardez, lui, il est en train de s'occuper de son petit enfant trop pipou. Alors, Brian, toi, tu fais ça. Brandon, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais en vrai, se réchauffer, non, pas du tout. Il fait froid. Ouais, il a l'air de faire froid, en fait. Ah, bah, voilà ! Oula, mais... Il y a tout le monde à la maison, je... Je suis pas con. Oh, merde ! J'ai oublié son anniversaire. Merci, Megamégal, pour le follow, bienvenue. J'ai oublié son anniversaire ! Bon, j'ai complètement oublié l'anniversaire de mon gosse. Mais genre, littéralement. Salut, Marguerite, comment tu vas ? Un, deux, trois. Il sera enfant du village. Pas du tout. Initié. C'est quoi, initié, déjà ? Ses sims adorent faire partie de groupes et sont particulièrement heureux lorsqu'ils sont entourés de leurs amis. OK. Et écoutez, je vais prendre un truc au PF. Roi des bêtises. Et bah voilà. C'est honteux. Mais je suis désolée. Oh là là. Voilà, c'est comme ça. Le pauvre. Et il a quoi ? Estime de soi élevé. On va aller le relooker. On va aller le relooker, hein. Ouh là, ouh là, ouh là. OK. Très bien. Je t'ai oublié complet. Mais ça va, il n'est pas triste. Il est totalement triste. Il n'a pas fait sa petite affaire. Brandon quitte le petit coin avec un sentiment tenace d'inachevé. On dirait qu'il n'a pas tout à fait terminé sa besogne. Ce qui lui laisse un sentiment d'inconfort et l'envie de retenter sa chante sur le trône. Il a envie de chier encore ? Attendez. Attendez, je lui laisse une chance. Sur le trône. Allez, pousse ! T'es fière de toi, maintenant ? Même le... Ah ! Merci, Drak & Marie, pour le quatrième mois. Merci beaucoup, comment tu vas ? Le chat, il a deux doigts de gerbée. Mais quelle idée ! Mais quelle idée ! Je vous jure. Je vous jure, je pleure. Oh putain, le chat ! La tête qu'il a tirée, je vous jure. L'autre, il a évacué tout ce qu'il pouvait. Et le chat, il a été trop mal. Oh waouh ! Allez, modifié dans le CES, c'est parti. Oh mon Dieu ! Le chat, vraiment, il a vu sa vie défiler en un instant. Ah, ça m'a fait les larmes et tout, quoi. Je vous jure, c'est trop grave. Oh là là ! Mais t'es terriblement laid, hein ! Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, là ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi cette tenue, frère ? Il est adolescent, on dirait qu'il a 40 ans. Oh, Bob le bricoleur, là ! Vas-y. Mais on est d'accord qu'il fait pas du tout adolescent. Genre, c'est une dinguerie, là. Bon, allez, vas-y, on va améliorer tout ça. Franchement, des fois, mes Sims, même au niveau de la corpulence, j'ai envie de les amincir, mais pour qu'ils fassent plus à dos. Genre, je sais pas. Ouais, il fait grave daron, je trouve, pas vous ? Il fait vraiment daron. Bon, attends, on va lui mettre ça, déjà. Venez, on le... Je sais pas, je le modifie un peu, non ? Salut, Alex ! Parce que là, honnêtement, j'ai pas mes cils, c'est vrai. Je vais essayer de lui mettre... J'en ai pas d'autres, quand même, qui traînent. Si, vas-y. Je vais lui mettre ça. Allez, ça ira bien. Merveilleux. Ah, vraiment... Franchement, j'aime pas du tout, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ça, ça pourrait être pas mal. Ah, au niveau du nez, c'est sympa. Ça, c'est bien. Ok. Il avait des taches de rousseur aussi, mon garçon. Voyons. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut lui mettre ça, en vrai. Là, il est très moucheté. C'était pas vraiment comme ça qu'il était de base. Hum... Je sais pas. Ah non, le nez rouge, là, c'est pour ma chevée ou quoi ? Ah, je peux lui mettre peut-être ça. Il est mignon comme ça. Sinon, ça, c'est... Oh, ça, c'est bien. C'est léger. J'aime mieux, je pense. Ok, j'aime mieux comme ça. Franchement, je suis désolée, hein. Mais pour moi, il a pas du tout le physique qu'il avait. Genre, déjà, si tu le mets un peu plus comme ça. Tu vois ? Il est hyper musclé aussi, genre. Hop. Voilà. Il fait un peu mieux, déjà, je trouve. Après, il est beau, hein. C'est un beau mec, hein. Il est vraiment beau gosse. Qu'est-ce qu'on lui met comme cheveux ? Des cheveux longs. Ça lui va hyper bien. Il est trop beau, ce garçon. Il est très, 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 très beau, Brandon, hein. Franchement. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Les cheveux bouclés ? Les cheveux longs, ça lui va super bien, hein. Il avait les cheveux raides aussi, à la base. Par contre, il ne faut pas que j'abuse. Bonsoir, Mélanie. Comment ça va ? Oh, wow. Oh, oh, oh. Non, il est trop beau gosse. Non, il donne chaud, hein. Je suis désolée. Il y a un moment donné, voilà quoi. Ah, maintenant, c'est 25. Mais non. Il est bien, là, je trouve, perso. Je ne sais pas, moi, je l'aime bien. Venez, on lui donne un style... Je ne sais pas. Ah, est-ce qu'on ne lui donnerait pas... Déjà, on va traiter par couleurs. On va mettre du bleu et du rose, parce que c'était ses couleurs de base. Et pas qu'on pourrait mettre... Annelissé. Il y a Grunge aussi qui pourrait être sympa. Il y a des trucs qui sont cools. Attendez, ils sont où ? Collection Sims Intimités. Style gothique. Ça pourrait être cool. Retour du Grunge aussi. Vas-y, comme ça, on lui donne un style un peu... Tu vois ? Genre ça, ça lui va super bien. Non, il est grave BG. Franchement, vas-y, je vais la mincir légèrement pour qu'il fasse moins 25 piges. Voilà. Non, il est trop beau. Ça y est, là, on est content. Il y a ça aussi qui pourrait être sympa. Je ne sais pas si je lui donne un style gothique. On peut lui donner un style gothique, mais avec des couleurs claires. Bon appétit à ceux qui mangent. Salut Camélia, comment vas-tu ? Ça va nickel, merci. Je viens de me faire couper les pointes des cheveux. Et toi, comment vas-tu ? Mais moi, ça va très, très bien. Tu t'es fait une coupe sympathique. Il peut devenir mon mec SVP. C'est vrai qu'il est beau. On va lui mettre un jean basique. Ma foi, genre celui-là. Ouais, celui-là, il est bien. Ouais, je vais voir. Je ne sais pas si j'ai un uniforme scolaire, par contre, pour les garçons. Je vais voir. Comme Barbie, un peu. Ça pourrait être très sympa, ouais. Je suis assez d'accord. On va lui mettre des baskets. Pourquoi pas lui mettre celle-ci pour changer ? J'aime vraiment bien. Les couleurs pastels, je trouve que ça lui va bien. Peut-être en blanc. Pas mal. La tenue, comme ça, habillée. Qu'est-ce qu'on met ? On va lui mettre un costume classique, non ? Genre, il y a lui. Peut-être que ça fait trop adulte, par contre. On n'a pas une... Genre ça. Non, ça ne fait pas beau. Ah, ça ne fait pas beau. Et ça, ça fait le majordome. En vrai, on peut partir sur L. En noir classique. Et en dessous, même si pour moi, il ne faut pas faire ça, mais ce n'est pas grave. On lui met des baskets blanches. Même si quand tu mets un costume, il ne faut pas mettre de baskets. Salut à Dad. Ok. Wow. La tenue de sport, par contre, c'est pour ma chefe, je crois. On peut lui mettre une tenue de sport de son lycée, genre. Comme ça. Ça fait vraiment tenue de sport du lycée, etc. Donc, je trouve ça plutôt réaliste. On va lui mettre ça comme shoes. Et les chaussettes, on va mettre ça. Attendez, j'ai un espèce de bug insupportable. Voilà, là, ça va mieux. Après, pour la tenue de dodo, mon pote. Ouais, ouais, ouais. Mais je mets parce que je me dis que c'est un adolescent. Est-ce qu'on ne lui mettrait pas ? Une serviette. Je ne sais pas. Il est beau quand même. Il est vraiment beau. Après, ça me choque moins chez les ados. C'est pour ça que je l'ai mis. Je lui mets un tatouage. Oui, serviette ou pas serviette ? Vous voulez serviette ? Pour de vrai, pour de vrai. Par contre, c'est quoi ce look-là ? Claquettes chaussettes, mais les chaussettes... T'as peur un peu, hein ? Ça, c'est sympa. Sinon, ça... Oh oui, carrément ! Serviette ? Qui est team serviette, ici ? Je ne suis pas fan de ce truc. Non. Il a des piercings, par contre, je viens de voir. Il faut que je lui enlève. Non, le jean, en vrai, je vais peut-être mettre celui-là. C'est plus un pantalon. Mais ça me va. En bleu, comme ça, ouais. Pas mal du tout. Merci, Pamina Lunitae. Merci pour ton prime. Merci, t'es très gentille. On va mettre des chaussettes plus montantes. Oh, rose pâle, c'est très, très bien. On va lui en mettre les mêmes baskets. Voilà, je vais lui enlever. Par contre, la coupe de cheveux, on est d'accord qu'elle est hincre. Genre, la coupe de cheveux, elle est parfaite pour lui. Je ne peux pas le voir autrement. Oula. Alors, est-ce que j'ai enlevé mon truc ? Attends. Non, j'ai toujours mon cc soutien-gorge. C'est infernal. Venez, on lui met une tenue comme ça. En vrai, le maillot de bain, on ne le voit jamais. Il est grave, BG. Très, très, très beau garçon. Alors, ça... Ça, j'aime bien. En rose, fais voir. En vrai, ça lui va bien, tu vois. Bonsoir, Mysteria, comment vas-tu ? Et... Un short. J'aime pas trop celui-là. Peut-être celui-ci. En plus clair. Oh non. Il a un côté un peu rock. C'est un contenu personnalisé, Charlie. Je vais lui mettre les mêmes baskets. En vrai, c'est réaliste qu'il est tout le temps les mêmes baskets ou quoi. Et pour la tenue de temps froid, il y a L. Il y a ça. Ça, c'est cool. On a du bleu. Ah, elle lui va trop, trop bien, cette veste. J'aime vraiment beaucoup. Et... Fais voir. Bof. Mouais. Ça, c'est bien. Ok. Et les baskets ? Bah, il est très bien. Par contre, toutes les baguettes et tout, là, qu'il me met... Stop. Du coup, vous avez validé quoi ? Pas de serviette ? Ok. On le laisse comme il est, alors. Ok. J'aimerais bien lui mettre un tatouage. Oula. Non. Corps. Tatouage. On lui met un tatouage où ? Comme ça. Non, pas énorme, pas énorme. Euh... Salut Foxy. Salut Scotty. Ça va, et vous ? Pas un truc énorme. Qu'est-ce que je veux ? Sur la cuisse ? Ça se verra pas. Bisous Yuline. Bonne soirée. On peut lui mettre de l'acné sur le dos, au fait. Ça, méga réaliste. Venez, on lui met de l'acné sur le dos. Vas-y. C'est méga réaliste et tout, je kiffe. Et... On peut lui mettre un tatouage là, sinon. Mais bon. Je vais lui mettre de l'acné. Rien à voir, mais des gens chauds pour la TwitchCon à Rotterdam. Moi, j'y vais pas. Personnellement. Ça, j'aime moyen. Je suis pas certaine du bail, là. Sinon, venez, je lui en mets un gros et puis basta. Genre lui. C'est une fille ou un gars ? À ton avis. Ça va, il est pas mal comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. On peut lui mettre de l'acné dans le dos, sauf si vous êtes bip bip. Ou le coyote de l'acné. T'as la rêve. Alors, j'ai la rêve de bip bip et coyote, mais l'acné. L'acné, je l'ai plus du tout. Ok. Brandon a donc grandi. Le voici donc en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid. Moi, il est trop beau. Il est trop beau, gosse. Il est incroyable. Franchement, quand tu compares avec son grand frère, tu ne l'avais pas regardé pour le costume d'école. Ah, j'ai zappé. J'ai zappé, total, déso. C'est vrai. Je suis restée dans mes filtres, en fait. Au pire, au pire. J'ai oublié instantanément. C'est terrible d'être comme moi. Personne ne dort en serviette. Peut-être qu'il l'enlève après, tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. J'ai pépé. Pourquoi il a un soutien-gorge ? C'est un mode que je dois enlever pour les hommes. Quand tu fais des lives Twitter. Des lives Twitter ? On ne peut pas faire de lives sur Twitter. Et je ne fais que des lives sur Twitch. Alors, je vais sauvegarder, vite fait. Ah, mais c'est celle des Looney Tunes, tu as raison. Mais c'est ça, ça me disait quelque chose. Donc oui, j'ai la rêve, du coup. Ça remonte il y a tellement longtemps pour moi, les Looney Tunes. Mon Dieu, j'adorais quand j'étais petite en plus. J'adorais regarder les Looney Tunes, c'est tout. Regardez-le, ce beau gosse-là, il est déjà en pyjama à torse nu. Pardon, excusez-moi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Comment du Sims ? Alors, j'aimerais que tu te changes, parce que quand même, il est 17h. Change la tenue, mets-toi en tenue quotidienne, là. Très bien. Est-ce que la maman... Ah, elle est toujours en train d'encourager son fils ? Non. Elle a terminé, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais hop. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller l'aider à faire ses devoirs, par exemple ? Genre, on clique là. Aider à faire les devoirs. Parfait. C'est la base des Looney Tunes. Ah ouais, non, mais moi, j'adorais quand j'étais petite, vraiment. C'était beaucoup trop bien. Genre, Bibi, Pécoiote, ma vie entière. Qu'est-ce qu'ils étaient cons. Aider à faire les devoirs. Vas-y, aide-le. J'en ai marre, ils n'ont toujours pas réglé les bugs des plateformes. C'est insupportable, je trouve. Franchement. Salut, Matseb. Ok, on est plutôt pas mal. Elle est en train de l'aider. Du coup, ça lui augmente la compétence parentalité. Et on est à 2 sur 3. Est-ce que toi, tu as fait tes devoirs, du coup ? Je n'ai pas regardé. Ouais, apparemment, il les a faits. Et lui... Oh, mais tout le monde les a fait, en fait. Je ne peux pas vous aider. Non, je ne peux même pas les aider. Je ne peux même pas leur dire de faire du travail supplémentaire ou quoi que ce soit. Bon, ce n'est pas grave. En attendant, elle va me mettre ça, du coup, ici. Et j'aimerais bien qu'elle refasse encore un plat gastronomique pour augmenter sa compétence également. Elle pourrait, vu qu'on avait fait des pâtes, elle pourrait faire un dessert. Quelques fruits... Fruits et yaourts sans lactose, pâtes à l'ail, macaroni aux amandes. Oh, ça a l'air bon, macaroni aux amandes. Vas-y, on va faire ça. Parfait. Ouh là, elle a envie de faire pipi. Il va falloir que je m'occupe de ça aussi, à un moment donné. Concernant Barbie Bianca, Alors, déjà, ça là, c'est le bordel. C'est quoi tout ça ? Non mais les gars. Les machines à laver, ça ne va pas le faire du tout. Tu vas me fouiller les poches, ici. Et d'ailleurs, elle est au niveau combien, elle, de sa compétence charisme ? Elle est toujours au niveau 5. J'aimerais bien qu'elle atteigne au moins le niveau 6. Ça pourrait être sympa. Est-ce que mon enfant Blake a faim ? Oui, il commence à avoir faim. Et merci pour la facturation de zéro Simflouz. On ne paye plus rien, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, il va aller chier lui aussi. Il a besoin de lâcher une grosse caisse. Oh non, mais ils sont tous en même temps, là. Oh, stop, c'est beau. Mais ça suffit. Donne-lui des petits pois. Oh, le bal de promo. On y va. On y va, non ? Bah ouais, on a le bal de promo et tout, là. Et pourquoi on n'y va pas ? Arrête. Mais on n'y va pas ? Mais c'est samedi 19h, pourquoi je ne suis pas envoyée automatiquement ? C'est une blague. Il est où mon petit copain, là ? Je suis trop dégoûtée. Non, mais pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas envoyée au bal de promo, là ? Vous m'expliquez le bug ? C'est quoi cette daube ? Oh non, je suis dégoûtée. Il faudra qu'on les accompagne au lycée aussi, à un moment donné. Allez, mets dans le lave-linge, la vide. Arrête de te prendre en selfie, ma sœur. Ça suffit. Ok, et ça ? Non. On ne met pas dans l'inventaire. Bah ouais, mais là, franchement, mets dans le lave-linge aussi. Merveilleux. Parfait. Et du coup, tu vas laver le linge. Vas-y, viens, on nettoie cette chose, parce que c'est un peu déprimant à voir. Elle a fini. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais Barbie, enfin. Elle a fini ses macaronis, je ne sais pas quoi, là. Ses macarons ? Mais elle ne les a pas faits, on est d'accord ? Elle n'a rien fait du tout. Reprends. Hello, je suis toute nouvelle ici. Je vois que c'est un bordel MDR. Non, en vrai, ça va. Ce n'est pas tant le bordel que ça. Je suis horrible. Mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Ce n'est pas grave, n'exagère pas. Mets un peu de maquillage. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants, à penser qu'ils sont tous laids, là, et moches, et tout ça ? Ça suffit, non ? Au bout d'un moment, je ne sais pas. Aimez-vous. Respectez-vous et aimez-vous. Attends, on va appeler à table, parce que... Là, il n'y a personne qui mange, là. Là, c'est horrible. Ouvre. On a ça, que nous allons mettre... Attends. On va mettre ça à table. Voilà. Ouh, ça, c'est vide. Allez, allez. Ça, c'est de la moula pour moi. C'est cadeau. Et je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai à mettre ? C'est quoi, ça ? Biscuit, farine d'avoine. Oh, parfait. Allez, entrez plat dessert, tout ça, tout ça, quoi. On va... Écoutez, lui, ça y est. Lui, il a pris son... Ça part de gâteau. Genre, c'est n'importe quoi. Ne mange pas de gâteau. Tu vas appeler à table pour tout le monde. Et ça, ton gâteau de pourri, là, tu vas le mettre ici. Merveilleux. Allez, on appelle à table. Tout le monde, viens manger, s'il vous plaît. Et ça, c'est de l'argent pour moi. Oh, oui. Regardez l'argent que je me fais. Mais c'est génial. Elle a fini ses macarons. Parfait. Allez, mangez les enfants. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est enragée encore. Pire journée de sa vie. Elle, elle est toujours en colère pour tout. Salut, Rofalia. Comment ça va ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les gars, sur TikTok. Vous pouvez venir me suivre là-bas. Vous avez le lien qui est dans la bio. Salut, Mambo. Comment vas-tu ? Ok, ils sont tous en train de manger, en famille. Par contre, ça y est, les besoins, ça va pas de ouf, là. Et en fait, rien ne va. Rien ne va. Faire caca en étant en colère. Bah, écoute, voilà, vous passez votre vie à faire ça, maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout le monde est fatigué. Faudrait peut-être qu'on aille le faire dormir, lui. Mais bon, pourquoi il mange là-bas tout seul ? Mais ça me fait tellement de la peine. Alors, on va lui donner le bain. Puisque, apparemment, il avait vraiment envie de faire un bain. Donc, on va... C'est où ? Faire caca. Mais ça suffit de vouloir faire caca à tout bout de champ, là. On va lui donner un bain. On va lui lire une histoire pour l'endormir. Et Kendall, en vrai, il commence à être un petit peu fatigué, je vois. On a des touffes de poils partout. Ah, mais mes chats, ils font nymphes, en fait. Salut, c'est leur super moetton. Comment vas-tu ? On va jeter, hein. Tant pis. Vous pouvez arrêter de critiquer tout ce qui se passe dans ma maison, là ? Allez. Au dos de tout le monde. Tout le monde est fatigué. Il y en a marre. Tu vas aller, du coup, dormir ici. Lui, il a fait ses devoirs et tout. Ça va, il n'y a pas école demain. Mais demain, ce serait cool qu'on se fasse une petite sortie dans un parc ou quoi. Tout le monde sort, tu vois. Tu vas lire sous les couvertures. Pour Barbie Bianca, en vrai, elle, elle est un petit peu enragée. Je vais la faire s'asseoir. Et j'aimerais bien qu'elle envoie genre un SMS à son mec. On va aller dans Lapin Social vite fait. Parce que son mec, on a zéro nouvelles. Ah, si on a un message. Ce n'est pas mon mec. Il y a notre frère jumeau qui nous a envoyé un texto. Et Barbie Bianca, j'ai invité un nouveau mot plagiat. Tu as déjà pensé à te mettre à la guitare, tu dois assurer grave. Il est gentil. Et Georgia, Barbie Bianca, on devrait planifier bientôt une sortie amusante ensemble. Cela ferait du bien de sortir de la maison. Il y a trois jours, elle m'a envoyé ça. Bah, ouais. Pourquoi pas. Ah, notre mec a envoyé un ami, une story. Le déjeuner est une occasion fantastique pour se faire des amis. Qui veut être mon meilleur pote ? Il gratte l'amitié avec qui, là ? T'as un super sens de l'humour, Barbie Bianca. Merci. Je vais lui envoyer un message parce que, en fait, je n'ai pas de nouvelles. On a fait crac-crac la dernière fois qu'on s'est vus. Je ne comprends pas, là. Message amical. Merci de me soutenir dans mes objectifs, Raoul. Ouais. Et message de drag. J'ai le sentiment que nous pourrions devenir quelque chose de spécial ensemble. Bah, ouais. Mais pour ça, il faudrait qu'il me réponde. Tu vois. Oh là là. On se fait ghost un peu, là, non ? Vas-y, vas-y. Tu sais quoi ? Tu vas aller dormir. Laisse tomber, ma pauvre. Ça ne sert à rien de forcer. Et toi, après, tu vas te coucher aussi. Allez. Il y a maman qui va t'emmener, du coup, faire le petit bain. Et après, au dodo. Ça, on pose. Pourquoi vous ne le faites pas ? Ouh là. Elle va le regarder dans le blanc des yeux pendant 10 ans, tu crois ? Parlez. Non. Ah bah, pas de bain pour toi. Allez, c'est ciao. Oh là là, mais j'en ai marre. Ils se réinitialisent tout le temps. Merci pour le lurk, c'est gentil. Pourquoi ils se réinitialisent tout le temps ? C'est insupportable. C'est souvent en tant qu'il y ait nettoir que tu sais s'ils vont encore faire des mises à jour pour arrêter les bugs, là. Je ne sais rien du tout. Alors, le créateur nettoir, on n'est pas forcément au courant de plus de choses que vous. Sachez-le. On a des avantages, en effet. On a des petites infos par-ci, par-là. Mais je ne sais pas ce qui se passe en interne. Je n'en sais rien du tout. J'adore la tenue du petit dernier. Sa tenue de pyjama ? Ouais, il est chou. C'est ciao. Depuis Alloué, plus ils font des matchs, plus le jeu se casse. C'est infernal, je trouve, personnellement. Ça, horrible. Allez, vas-y. Donc, on va lui faire le bain. Et tu vas aller lui lire une histoire pour l'endormir. Normalement, on devrait avoir de la place. Il est quand même déjà minuit. Vas-y, tu ne peux pas débarrasser la table parce qu'elle est mise pour pas grand-chose, en vrai. Et ça, ça va aller ici. Barbie, elle est beaucoup trop fatiguée pour aller faire de la peinture, là, je me rends compte. Franchement, voilà, quoi. Elle est trop fatiguée, donc on ne pourra pas aller faire de la peinture, après. Salut, Cachou, comment vas-tu ? Mes parties crashent sans arrêt. Après, faites attention, ce n'est pas forcément normal qu'elle crache tout le temps. Faites gaffe à, déjà, la mémoire de votre ordinateur. Peut-être que, voilà, vous n'avez plus trop de place, etc. Et qu'il faut vider un petit peu tout ça. Et veillez à faire attention que vos modes soient bien à jour et vos CC aussi. Parce que souvent, ça pète de ouf. Bon, ben, bordez, hein. Allez, on te borde. Qu'est-ce qu'elle fait ? Réfléchir à la vie. Mais elle réfléchit à la vie alors qu'il y a son enfant sur le lit, quand même. Oula, quoi ? Pourquoi il ne fait que se lever et se... Va te coucher ! Voilà, parfait. Bon, on est bien. On n'est pas bien. On va se faire un petit crac-crac avec Kendall. Parce que c'est leur seul moment d'intimité, vraiment. Et elle a pris en plus sa contraception, donc c'est parfait. Allez, petit crac-crac et allez vous coucher, là. Ça ira mieux demain. On va essayer d'aller au parc un peu. Ça va, et toi, j'arrive au bon moment en parlant de bug. Impossible d'ouvrir la map de Chestnut Ridge. Ça pourrait être en lien. Vos modes et vos CC, les amis. Vraiment, il n'y a pas... Si vous avez des modes et des contenus personnalisés, forcément, il faut regarder ça en premier. Tu fais des lives ? Tous... Tous, le live, ça fait combien d'épisodes sur YouTube ? Je n'ai pas compris, Mimi. Je n'ai pas compris la question, je suis désolée. Elle s'est levée du lit pour aller s'évanouir. Elle nous montre son fiac au calme. Gros fiac posé, là, comme ça, au calme. Il n'y a pas de souci ? Pourquoi pas ? Après tout. Merci de m'avoir suivi sur TikTok, vous êtes sympas. Merci beaucoup. Ouais. Bah, écoute, hygiène, tu sais quoi, avant de te coucher ? Tu vas aller te brosser les dents vite fait. Et tu vas aller dormir. Pourquoi il est réveillé, lui ? Ah oui, toi, t'es... D'accord. Non, mais dors, en vrai. Se faire plaisir en solo ? En même temps, c'est l'âge de découvrir sa sexualité. C'est pas... Voilà. Non, mais en vrai. Quand tu... Quand tu... Quand tu fais le point, c'est l'âge où on découvre des choses. Voilà, hein. Merci beaucoup, Evil Queen 30, pour le follow. C'est très gentil, bienvenue. Tu t'es réveillée ? 4h du matin, tu te réveilles ? Qu'est-ce qu'il a ? Non, mais... Le mec se réveille pour aller dormir dans la douche. Écoute, c'est soit on se douche vraiment, genre tu bues trop des aisselles, et du coup, ça t'a réveillée, on a fait des cauchemars et tout, t'as besoin, voilà, d'aller te doucher. Soit on... Non, on prend des décisions, d'accord ? J'ai mon chat qui dort ici, regardez Cookie. Il n'est pas tout seul dans sa chambre, quand même. Il n'est pas tout seul, c'est vrai. C'est vrai que là, non, ce n'est pas possible. Mais il peut le faire en cachette, tu sais pas, ailleurs. Allez, va te coucher, va. Et il était pas bien, pourquoi ? Il avait un problème. Fatigué. Bah oui, mais qui t'a dit de te réveiller aussi ? C'est pas la faute si tu pues du cul, hein. Agréablement satisfait. Cette séance de crac-crac a été agréablement satisfaisante. Je suis ravie pour eux. Brian a une dent qui bouge. Ah, il s'est réveillé, mon petit Brian. Du coup, il est mal à l'aise à cause de ça. Il a besoin d'aller aux toilettes. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'il a besoin de lâcher sa grosse commission, là. Vas-y, allez, on y va, on y va. Je vais réessayer une nouvelle save totalement. Car même en ayant trié, classé, revu tous mes modes, j'ai toujours le même problème. Répare ton jeu aussi. Réparer les jeux, c'est très important. Il est hébété ? Non, ça va. Ah, bah pour une fois qu'on n'a pas de bruit. Incroyable. Alors, vu que c'est le premier à s'être réveillé... Ah non, il y a tout le monde qui se réveille au fur et à mesure, là. Ok, toi, il faudrait que tu ailles manger un repas rapide. Pourquoi pas te prendre ? Je vais lui faire prendre des céréales, tiens. Céréales sans lactose, vas-y. Parce que je sais qu'il y en a un qui ne supporte pas trop le lactose, mais je ne sais plus qui. Oh non, mais il y a plein de trucs qui sont carrément périmés et dégueulasses, quoi. Là, on a des cookies également. Ils sont bons ou pas ? Si, vas-y, tu vas aller prendre une portion. Barbie Bianca, elle a faim aussi. Elle va aller prendre une portion. Parfait. Et je pense qu'on va vraiment faire une sortie dans le parc tous ensemble. Ou alors, on va tous ensemble au parc. Et après, on envoie Barbie Bianca, voire Raoul. Merci Maëlys pour les besoins. Ça, c'est gentil, ça. C'est très gentil. Hop, satisfaire les besoins du monde entier. Merveilleux. Du coup, eux, ils peuvent se réveiller. Allez, debout, les loulous. C'est debout tout de suite. Alors, Barbie, ta compétence éducation, là. On va demander à, pourquoi pas, lui, là, Boston. On ne s'occupe pas trop de Boston, en vrai, j'avoue. Dessiner, tu vas aller faire un véhicule. Je ne comprends pas l'espagnol, désolée. No habla ou no hablo espagnol, je ne comprends pas. Désolée. C'est un stream français, ici. On ne parle qu'un français. Qu'est-ce que tu fous ? Ah oui, tu voulais lui apprendre des choses. Bah oui, mais je suis désolée. Ok, attends. Il faut qu'on aille là, là. C'est du portugais. J'en sais rien. Je ne comprends pas. Je ne peux pas vous dire si c'est du portugais, du français, de l'espagnol. Je suis désolée. Je ne comprends pas. Allez, va t'occuper de ton enfant. J'ai du mal. Rien que quand je lis le truc, j'ai du mal à faire la différence entre de l'espagnol et du portugais. C'est que quand je l'entends que j'arrive à faire la différence. Je n'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. Donc, je ne sais pas. Voilà. Je crois qu'elle ne comprend pas ce que tu dis, mais qu'elle apprécie. C'est ça qu'elle a dit ? Bah, c'est gentil. Gracias. Mais ce n'est pas de l'espagnol, quand même. Est-ce qu'elle a validé le truc ? Oui ! Il ne me reste que ça. Ok, l'aspiration, on peut dire qu'elle est carrément tchèque. C'est pas « obrigado » en portugais pour dire merci ? Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit « obrigado ». Je crois. Bah, n'hésitez pas à lui dire si vous savez parler que... Ici, c'est un stream français que malheureusement, je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas parler autrement que ma langue. C'est bien. Du coup, on a terminé son aspiration quasiment parce que ça, ça va venir plus tard, mais c'est bon. Ensuite... Bon, sa crise de la quarantaine, en vrai, on s'en fout. Alors, pour la compétence éducation, on va se concentrer avec Blake. Alors, Kendall, tu me laisses. Tu me laisses, s'il te plaît. On va aller s'occuper du petit Blake. Lire Rex Trek. Pourquoi pas ? Allez, on va lui faire un petit peu de lecture. Je rappelle qu'on est toujours au niveau 8 de la compétence éducation et qu'il faut qu'on essaye d'atteindre le niveau 10. ce soir. Donc, je vais lui lire un livre à lui parce que ça nous augmente la compétence, non ? Ça ne veut pas. Allez voir le bambin. Tu veux lui lire un livre ou comment ? Lis-lui le livre. Raconter une histoire drôle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donner un bain de mousse ? Non. Éducation. Apprendre à dire pardon. Ah ouais, ça, ça va carrément nous aider, je pense. Bah ouais, Mélanie. Comme ça, au moins, c'est l'occasion, non ? Attendez. Je vais lui changer sa tenue aussi. J'ai envie de la relooker. Je vais relooker Barbie, je suis désolée. C'est plus fort que moi, là, j'en peux plus. Bravo, Laura, c'est trop bien. Mais je n'ai rien fait du tout, sois fière de toi. Remercie-toi toi-même. Moi, je n'ai strictement rien fait. C'est toi et ta force. Bravo. Bravo, bravo. Tu peux être trop, trop fière de toi. Alors, par contre, je vais enlever les poils pour Barbie. Voilà. Pour cette génération-là. Et les autres auront peut-être des poils. J'ai envie de la relooker. Genre, cette robe, elle est cool, mais j'en ai marre. Je ne peux plus me la voir. Elle l'a depuis le début. Elle l'a depuis qu'elle est jeune adulte. On va mettre forcément du rose. Et on va voir. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ? Maintenant, ça y est, elle a 40 ans. Est-ce que je ne lui mettrais pas la même ? Non, j'en ai marre. Franchement, j'y pépé. Je veux complètement changer de couleur. Et lui mettre vraiment un style housewife. Donc, mère au foyer. Sachant qu'elle a déjà plusieurs tenues. Elle a elle, qu'on va changer aussi. Elle a elle, qu'on peut garder à la limite. Elle a elle. Elle est cool. C'est pour ces moments où elle fait la cuisine. Et elle a elle, qui est très chou. Donc, celle-là, il faut vraiment qu'on la lui change. Je trouve que ce n'est plus adéquat à ma très chère Barbie. Qu'est-ce qu'on met ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Il faut toujours, en fait, il faudrait qu'elle fasse mère au foyer. Mais qu'en même temps, elle fasse toujours un peu tirée à quatre épingles. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'elle soit jolie. Enfin, jolie. Elle est jolie, quoi qu'il arrive. Mais il faut qu'elle fasse quand même tirée à quatre épingles. Ça, c'est beau. Mais ce n'est pas du tout une tenue quotidienne. Ça, c'est jolie. Mais je ne la vois pas être habillée comme ça pour le moment. Qu'est-ce que je peux te mettre, ma fille ? Qu'est-ce que je peux te mettre comme tenue sympa, là ? C'est beau, ça. Je trouve que ça lui va super bien. Brivante de camp. Un peu, ouais. Mais encore, ça va. Elle n'est pas trop coincée du fiac comme Brivante de camp, mais c'est l'esprit. Merci beaucoup, It's Didymp, pour le follow. Bienvenue. C'est très gentil. Et merci également à Nuit Fauve, hein, pour le follow. Bienvenue à vous. Ça lui va bien, mais... C'est pas suffisant. Non, ça, ça fait plus chemise de nuit et tout. Donc, peut-être pas. Ça, c'est quoi ? C'est beau, mais non. Ça ne fait pas assez tenue quotidienne non plus. C'est compliqué, hein, finalement. Je me rends compte que c'est pas si évident que ça, hein, de lui trouver des trucs à mettre. C'est quoi, ça ? Oh, elle est sympa, elle. En vrai, c'est simple, mais c'est joli. Il y a elle, mais je trouve que ça fait plus campagne. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? Elle, elle est cool. Ça lui va hyper bien, mais grave. Je trouve que ça met tellement en valeur ses formes. Celle-là, elle est bien. On peut même mettre un gros un peu plus appuyé. Genre Barbie, quoi. Vous pensez quoi de cette robe ? Je vais lui mettre d'autres talons. Peut-être ceux-là. Non, ça ne lui va pas très bien. Je ne suis pas fan. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez. Ça ? Oh, ça, c'est classe. Ça, c'est très classe. Je peux avoir à peu près la même couleur ou pas ? Ouais, j'ai la même couleur. On lui change ses cheveux ou pas du tout ? Non, moi, je la vois bien en flashy un peu. Elle n'a pas trop de tenue flashy. Elle est assez dans le pâle. Ça, j'ai dit que je gardais. Ça, j'ai dit que je changeais aussi. Peut-être que Barbie va divorcer, on ne sait pas. Parce qu'en fait, à la base, elle ne s'entendait plus trop avec son mari et ils sont en crise de la quarantaine tous les deux. Donc, imaginez, ils finissent par divorcer. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver ? C'est le suspense. Mais là, ça va, ça se passe bien entre eux. C'est beau, ça, aussi. C'est un peu le suspense. Ils ne se sont pas encore engueulés aujourd'hui, d'ailleurs. On devrait le préciser. Oh, ça, attends. Non, ça, ça fait trop pyjama. C'est joli, mais ce n'est pas ma Barbie, ça. Oh. Non. Non. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Ça, non. Oh. Dans le même genre. En plus clair, comme ça. Bah, c'est la crise de la quarantaine. C'est ça, le problème. Donc, ce n'est pas forcément très évident pour elle. J'aime beaucoup. On lui change les cheveux. J'aime vraiment bien. Là, je la trouve belle. Par contre, elle n'a pas les cils, ses cils de base. Il faudrait que je remette le CC. OK. Pour la tenue habillée, on a elle. Elle. Et on a elle. C'était sa tenue de mariage. Elle est trop bizarre sans les cils. Alors, je vais changer cette tenue de pyjama. Je ne peux plus me la voir. Mais vraiment plus. Genre, j'en ai. Trop marre. Elle n'a pas de cils. Je vais lui en remettre. Ce n'est pas gérable, là. Attendez. Je ne peux plus voir ça. Bah, voilà. C'est beaucoup plus sympathique. On va lui enlever ça. Et je vais lui mettre des petits ongles roses. Ouais, on change les cheveux un peu, là, pour changer. Ça y est, quoi ? Coucou, Arthur. J'aime bien celle-là. Allez, ça m'ira bien. Celle-là, je vais la garder parce que je la trouve cool. Pour la tenue de fête, écoutez, on ne l'a pas vue assez. Oula, oui. Ça, c'était la roue du handicap. Allez, c'est bye. On a ce maillot de bain. Et celui-là, il est cool. Pour la tenue de temps chaud, on a elle. Elle, je vais la changer. Je vais peut-être mettre autre chose. Un peu plus, tu vois. Un peu plus maman. Celle-là, par exemple. Plus rose, par contre. Elle est si chou. C'est une femme au foyer, donc je ne la vois pas divorcée. Tu sais qu'il y a des femmes au foyer, il y a elles qui divorcent. Après, par rapport à son aspiration et tout, il est vrai que ça n'a rien à voir. Merci Peach pour le cœur, c'est très gentil. N'hésitez pas sur TikTok à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans ma bio. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir là-bas. La qualité du stream est vachement mieux. Et en plus, et en plus, ça nous ferait à tous très plaisir de vous retrouver là-bas. Alors, je vais lui mettre une troisième tenue. Pourquoi pas celle-ci ? Ou alors, plus classe, en mode comme ça. Je ne sais pas. J'aime vraiment beaucoup. Oh, sinon, elle, je ne la mets pas souvent. Avec les cheveux lisses et tout, elle est trop mimi. Vas-y, je vais lui mettre ça. Les cils, du coup. Je vais les lui rajouter le temps que je remette mes anciens contenus personnalisés. Enfin, ceux qui ne bug pas, du moins. Donc. Parce que là, ça fait trop bizarre de ne pas l'avoir avec. On va lui mettre eux. Elle avait des très, très longs cils. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Je la retrouve, ma cimette. On les raccourcit ? Vous voulez raccourcir les cheveux ? Premier degré ? Oh. Ah. Ben. Ça va faire bizarre si on lui raccourcit les cheveux, non ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que je vais lui raccourcir vraiment les cheveux. Voyons. On pourrait... Ah, je ne sais pas. J'ai peur qu'on ne la reconnaisse plus. On peut lui mettre ça. On peut lui mettre ça. On a ça. Ça. Je ne sais pas. Non, pas ça. Ça, ça ne fait plus maman. Ça fait beaucoup plus maman. Ça, vous ne trouvez pas ? Par contre, il va falloir que je le mette un petit peu partout. Genre, petite frange et tout. C'est trop chou. Par contre, c'était laquelle ? Ça y est, je ne vais pas la retrouver, la coupe de cheveux, moi. Je ne vais pas du tout la retrouver. Tu paries ? Ah non, c'est elle. Moi, j'aime vraiment bien celle-là. Alors ça, il faut que j'enlève les bijoux parce que ça bug avec les nouveaux cils. Ça, on le laisse. Je ne sais pas si je lui garde cette coupe de cheveux. Ça, on laisse aussi. Et ça aussi. Mais du coup, ça ne lui change pas partout, je crois. Ah oui, mais ça va être l'usine à gaz, là. Ça va être carrément l'usine à gaz. Oh là là. Ça lui va super bien. Je ne sais pas, j'hésite encore. Je suis obligée d'enlever les bracelets, ma zette. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Mon dieu. Attendez, j'enlève tout ce que je peux, là, parce que, ouais. Heureusement que ce n'est que des bracelets, hein. Après, ça lui cache beaucoup son joli visage. Vous ne trouvez pas ? Quand même. Quand on y pense. Ça lui cache carrément son visage, la frange. Même si, ça change beaucoup aussi. Tu vois. Donc, je ne sais pas. Genre, ça lui va bien. Ça la rend beaucoup plus mature. Mais je ne sais pas. D'ailleurs, ça lui a enlevé son liner, là, ou c'est comment ? Remets ton liner. Merci beaucoup. Moi, je trouve que ça lui cache carrément son visage, hein. C'est quoi, ça ? Non, mais court, ce n'est pas elle. Court, ce n'est pas elle du tout. Ça, peut-être. Ça, c'est peut-être un peu mieux. Je préfère. Cheveux, un peu plus dégagé. On y voit plus clair, quoi. Et ça fait plus d'arone. Alors, ça, écoutez, je pourrais mettre elle avec la mèche pour changer. Ça, je peux laisser. Et ça, pourquoi pas ? Parce que c'est joli. Elsa, pour le mariage, on peut garder. Ça, on peut garder. Et pour ça... En vrai, c'est des tenues habillées. Donc, on peut carrément avoir une autre coiffure. Ça, on s'en fout. Ça, c'est bon. Ça aussi, écoutez. Court, c'est Mimi. Je ne suis pas prête à lui laisser les cheveux courts. Honnêtement. Je ne suis pas prête du tout. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Elle est très sexy, par contre. Ça, c'est indéniable. Ça. En vrai, elle a plein de cours différentes. C'est cool. Merci pour le 19e mois, Malo. Merci beaucoup. De la positivité, plein de positivité. Rien que de la positivité. Comment tu vas ? Merci beaucoup. C'est gentil. J'espère que tu vas bien. Du coup, ça bug. Les cheveux bug avec. Le chapeau. Donc, elle n'aura plus de chapeau. Ouais, de manière générale, ça lui va bien, les coupes. Ça lui sonne cette saga. Comment vas-tu ? Je vérifie. Non, on est bien. Franchement, on est carrément bien. Je vais laisser ça. Là, elle a les cheveux lisses. De partout, quasiment. Je vais, du coup, lui enlever ça là-haut. Voilà. Ok. Par contre, pour le maquillage, ici, on se fout de moi. Je ne trouve pas ça ouf. Ouais. Et la bouche... Attends, peut-être qu'il faudrait que je lui rajoute dans les yeux quelque chose de rose. Quelque chose d'un peu plus pétant. Voilà. Un peu plus clair. Peut-être celui-là. En rose. Bah, voilà, Barbie. Et ici... Je vais lui mettre le même. Il était... Je suis aveugle. Ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop. J'adore. Elle est trop belle. Coucou. Ça y est, Barbie a pris de l'âge. Coucou, sa fille. Non, en fait, on la re-look pour le plaisir. Parce que j'avais envie de la voir un petit peu autrement. Mais d'ailleurs, par rapport au CC, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Par rapport à cet âge de rousseur ou je ne sais pas. C'est quoi, ça ? Non. Ok, on ne touche pas. Après, on peut lui rajouter des rides aussi. Elle vieillit, madame. Elle vieillit, madame. Elle vieillit un peu, quoi. Je pense que... Je ne vais pas partir là-dessus. En fait, je n'aime pas... Je n'aime pas comment étaient les tâches de rousseur. Elles ont bugué, en fait. Ah, là, c'est mieux. Ok. Là, on est un petit peu mieux. Ça reste discret. On lui rajoute des sernes ou pas ? Histoire que ça fasse plus réaliste. Déjà, je vais lui mettre des... Non, j'ai enlevé mes cils ! Attendez, tout va bien se passer. Je vais trouver la solution. Je pourrais faire quoi ? Voyons. Là, j'ai. Là, on peut lui mettre des petits traits, vous voyez. Genre de... Presque de vieillesse, quoi. Est-ce que je peux appuyer plus ? Non. Je vais mettre le premier combo. Et... Ça, c'est quoi ? Ah ouais, là, c'est pour la vieillir encore plus. Mais ici, j'appuie de ouf. Elle est belle, malgré le fait qu'elle vieillit un peu. Ça pourrait être comme ça, en vrai MDR. Mais ouais, il faut que ce soit réaliste. Merci, Rihanna, pour ton follow. Bienvenue. Après, t'as les cernes ici aussi, qu'on peut appuyer légèrement plus, genre ça. Franchement, moi, je trouve qu'elle est mieux. Enfin, elle est mieux. Elle vieillit, quoi. Elle est en crise de la quarantaine. Elle a 40 ans. Merci beaucoup, Lisa, pour ton follow. Bienvenue à toi. Elle est vraiment belle. Elle est trop jolie. Et je rappelle que ça, à la base, c'est une sims d'une viewveuse, qui est donc Annabelle dans le chat, qui a dépensé ses points de chaîne. Donc, je suis partie de sa base à elle. Et je n'ai quasiment rien modifié, à part, bon, les tenues, en mode Barbie et tout. Mais sinon, le corps, le visage, les yeux et tout. En plus, cette viewveuse, j'avais de la chance. Elle était déjà blonde aux yeux bleus. Mais c'est pour ça aussi qu'elle a un tatouage, parce que la viewveuse, elle a un tatouage. Et même les traits de caractère, je n'ai pas eu besoin de les toucher, parce que c'était exactement ceux de Barbie. Donc, c'était trop bien. Allez, c'est bon le relooking de Barbie. On est vachement mieux comme ça. Bienvenue à toi, Rihanna. Un enfant qui a quitté le foyer. Un autre qui est en train de se maquer. Elle prend un coup MDR. Bah ouais, c'est la vieillesse, hein. Et bah franchement, elle est magnifique. Merci, merci, merci. Je serais d'avis de faire un peu la même chose avec Kendall aussi, pour le vieillir un peu. Il est plus âgé que Barbie de deux années. Bonsoir Anaïs, comment ça va ? Attendez, on va sauvegarder quand même. Il a deux ans de plus qu'elle. Je ne vais pas lui mettre encore les cheveux grisonnants. Je ne crois pas. Mais je pense que je vais quand même le rendre un petit peu plus daron, quoi. Parce que là, avec son pyjama comme ça, il va falloir qu'on le change aussi à un moment donné. Tu vois ? Pour le papa, tu peux lui changer sa tenue de dodo. On va voir. Selon ce que je trouve. Mais c'est probable. Ok, alors. Déjà à lui. En vrai. Oula, oula, oula. Les bugs, là, c'est bon. J'ai envie de lui changer sa barbe. Est-ce que je ne lui mettrais pas une vraie barbe ? Alors là, c'est... Ça serait à peu près la même chose. Mais sans... En mode mal rasé. Sinon après, on peut lui mettre... Oh non, il est horrible. Non. On peut lui mettre ça. En mode grosse bébarde, quoi. Ça lui irait bien. Attendez. Il faut que je lui mette... Des cils à lui aussi. Parce que péter de rire... J'ai plus de cils, moi. Dans mon jeu, c'est horrible. Je vais voir. Alors... Oula. Oula. Mais quelle est cette angoisse ? Eh ben, on ne va pas lui en mettre. On va attendre qu'il récupère les siens. Voilà. Après, pour les sourcils... Est-ce qu'on ne lui changerait pas, ses sourcils ? Non, je suis en train de trop le modifier, là. Merci, Chanty. Merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue à toi parmi les perruches. N'hésitez pas à mettre plein de sub dans le chat. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vais lui changer son expression. Voilà. Les choix, on va changer aussi. N'hésitez pas à mettre, du coup, plein de sub dans le chat, s'il vous plaît. Oh ! En vrai, il y a un délire, mais la barbe, je ne suis pas sûre. Ça, ça fait plus d'arons. T'appelles ça grosse beubard ? Ah, ça commence à faire, moi, je trouve. Une calvicine ? Non, pas maintenant. C'est trop tôt. Je ne suis pas prête à lui mettre une calvasse, moi. Euh... Hé ! Oh non, quel enfer. Bonsoir, je me permets un petit mot. Je t'ai découvert il y a peu avec tes shorts et j'adore tes let's play. Je te trouve extrêmement bienveillante avec ta communauté que je prends plaisir à rejoindre. Merci beaucoup, Chanty, c'est gentil. Bienvenue. Merci beaucoup pour... Bah, pour ta confiance, pour ta gentillesse et... Et pour ton sub, encore une fois, et ton gentil mot. Bah, en même temps, il a pris un coup de vieux. Tu vois, ça, voilà, c'est un début de calvasse. Il est toujours en burn-out, je crois, ouais. Comment ça va, Michico ? Là, je ne t'avais pas vu. On fait quoi ? Il fait vraiment daron. Bah, c'est le but, hein. En même temps, c'est un daron. Très belle dans... Très cher. Attendez, mais il a... On lui a enlevé son CC ? Ah non, mais du coup, ça lui enlève sa vieillesse. Attends, attends, attends. Là. Là, il fait plus vieux, là. Il fait un peu plus vieux. Tu vois que... Voilà, on a pris un coup de fatigue. Je peux même lui mettre les... Au-dessus. Franchement, j'adore. Je pense que ça lui irait mieux si c'était une barbe moins épaisse. Je ne sais pas. Comme ça ? Oh non, 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 il est terrible. Non, non. Comme ça. Non, je trouve qu'il fait pince... Je ne sais pas, je trouve qu'il fait bizarre. Sa bouche, là, elle est... Non ? Comme ça ? Comme ça ? Sinon, là... Là, il ne fait pas... Je ne sais pas. Moi, j'aimais bien, hein. Attendez, je lui avais mis quoi ? Ah non, la petite stache, là. Je lui avais mis quoi ? Je ne sais même plus. Je vais lui remettre celle qu'il avait de base. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle. Elle, elle irait bien aussi. Elle, elle irait bien. J'avoue. Ça. Moi, je l'aime bien comme ça, hein. On va lui changer ses fringues. Il fait grave daron, là. Ça y est. Carrément. Alors, on pourrait filtrer en rose aussi pour lui. Et go être un daron rose, quoi. C'est quoi, ça ? Non, mon Dieu. Non. Non, non. Là, je pars trop loin dans mon cerveau. Ce n'est pas possible. Euh... Non, dites pas waouh. Là, non, non, non. Je n'autorise pas. Salut, Lydie. Comment ça va ? Qu'est-ce que je fous ? Rose. Alors, qu'est-ce que je te mets, monsieur ? Un truc qui fasse daron. En vrai, avec le pack grandir ensemble, on a pas mal de choses, je me dis. C'est un pas le bûcheron. Pfff. J'en peux plus. Pack. Grandir ensemble. Grandir ensemble, il y a des trucs de daron un peu. Genre ça. Genre ça. Genre ça. Il est médecin aussi. Il est fatigué. Tu vois, petit pull avec une chemise en dessous, c'est très bien. Euh, il me faut un jean. Il me faut un pantalon jean. Non, l'horreur. Oh. Bah ça, ça pourrait aller en vrai. C'était quoi ça ? Non, mais... C'était pas normal. Mais c'était pas normal du tout. Non, mais ce qu'on vient de voir était extrêmement effrayant. Ah, mais là, j'étais... J'étais pas au courant. Là, c'est bien. J'étais pas au courant du buy. Euh... Ouais, si tu veux. S'en fout. Oh là là. Mon dieu. Euh, ouais, si tu veux. Pour la tenue dodo, on va... Non, mais... Horrible. Horrible. J'ai pas vu. C'est très bien. C'est très bien. C'est pas la peine. Qu'est-ce que je fous ? Non, j'aurais pas dû enlever grandir ensemble. Bah, en vrai, je vais lui mettre un peignoir. Euh... Allez. Comme ça. C'est... C'est noir. Allez, petit peignoir. Euh... Recracranasia. Bon appétit pour les sushis. Là, il est trop beau comme ça. C'est vrai qu'il avait des boucles d'oreilles à la base. Mon dieu, mais... Je te jure, ce Kekos. Anciennement Kekos, mais plus Kekos, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a en rose ? Qui fasse un peu... Euh... Daron. Cette chemise pourrait être cool. Classique, simple, efficace. Euh... Ce jean aussi. Et pour la tenue... Eh ! Ah non, non, non. C'est laquelle de coupe de cheveux, déjà ? J'ai mis quoi comme coupe ? Je sais déjà plus. Celle-là, non ? Non, j'ai pas du tout mis ça. C'est quoi ? Ça ? Ça. Mais pas du tout. C'est laquelle ? Ah non, c'est celle de au restaurant. Ok, ok. J'ai déjà oublié ce que j'ai mis, moi. Ok, ça, c'est bien. Et je peux plus me l'avoir en plus, cette tenue. Bonsoir, Dauphine. Hum... En vrai, c'est pas mal parce que ça fait vraiment Daron, pour le coup. Ça fait vraiment, vraiment bien Daron, hein. Salut, Buffy. Très, très bien. Et la tienne ? Franchement, Kendall, il a pris un coup. Salut, la ghost. Eh bien, écoutez, nous avons relooké Kendall. Moi, je trouve qu'il est bien. Le voici en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport qui n'a pas changé, en tenue de dodo, on n'en pouvait plus. En tenue de fête qui n'a pas changé, maillot de bain, temps chaud, temps froid. Ça va. Il a vraiment pris un coup de vieux, par contre, hein. Avec les cheveux en arrière et tout. Et il va falloir qu'on l'accompagne aussi au travail. Absolument. Fort. Il faut qu'il ait une promotion. Et je vais très bien, merci. Merci, Buffy, c'est gentil. Non, non, non. En fait, les tenues de temps froid et les tenues de temps chaud, elles sont programmées. Tu peux lui mettre ce que tu veux en tenue de temps froid. Tant que c'est une tenue de temps froid, il n'aura pas froid. Ok. On est allé dans le décolleté de Barbie au calme. Bon. On va trahir de la compétence parentalité. Et on va aller au parc. On avait dit qu'on allait se faire une petite sortie là-bas. Alors. Elle continue d'augmenter sa compétence parentalité. On va tenter d'atteindre le niveau 9. Normalement, ça devrait être bien. Il n'y a toujours pas eu de promo. Il en a eu une dans le dernier épisode. Mais il faudrait qu'il en ait encore une autre, quoi. Ça me fait bizarre de le voir comme ça. Vas-y. Attends, on va le changer. Commande du Sims. Merci, Chaudron. Ah. Ah bah, yes, le pseudo. Il n'y a pas de souci. On est sur un trombe ultime. Bah, je ne t'appelais que Chaudron, mon ref. Je peux lui changer sa tenue de travail. Je n'ai pas fait exprès. Je croyais que j'allais lui changer la carrière. Je lui change sa tenue de boulot. Oh. Mais c'est trop bien. Venez, on lui met ça. Ça fait beaucoup plus médecin, je trouve. Et on peut même abuser et lui mettre des lunettes. Genre, attends. Mais pourquoi je ne peux pas ? Je fais n'importe. C'est trop... C'est beaucoup mieux. Je n'ai même pas fait exprès. Et finalement, regardez. T'es pas les lunettes qui ne touchent jamais le nez. T'es pas les lunettes qui ne touchent jamais le nez. Pourquoi ? Mais c'est quoi ? Mais pourquoi c'est codé comme ça ? Les lunettes qui ne touchent jamais ton nez ? Genre... C'est une aberration. Non, mais en vrai. What the fuck, genre ? C'est quoi cette merde ? Bah, je ne vais pas m'aider les lunettes parce que ça me fait rager. Voilà. C'est pas la paix. Tant pis, il n'y aura pas de lunettes. Coucou Claire, comment ça va ? Est-ce que tes lunettes touchent ton nez ? J'essaye. Non, mais tant pis. Enfin, non, je suis désolée. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Va dans modifier les détails du visage et tu peux les mettre comme tu veux. Comment ça ? Ah bon ? Je pouvais les baisser ? Faut pas hésiter à venir sur Twitch, les gars, sur TikTok. Que je vous lise. Je vous rate, sinon. Oula, Laura, oula ! J'ai honte. Ah, mon fils m'appelle. Bradley Carson appelle pour discuter. Bah, grave, on va discuter avec notre fils et tout, pourquoi pas. Alors, à la base, je voulais lui changer sa tenue. Commode, change ta tenue. Mets-toi en tenue de daron, là, qu'on te voit. Voilà. Mais regardez, il fait tellement plus daron et tout. Il est très confort, mon pull, ouais. Ça va ? Reprise dur, dur. Et toi, Sisou ? Bah, moi, ça va très bien, merci. Bah, oui, tu m'étonnes, t'étais en vacances et tout. J'espère que t'as passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'elle fait ? On t'a vu, on t'a vu, ma soeur. Elle était en train de tabasser le truc et elle se prend en selfie. Ça va dans la tronche, là ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a. Je ne comprends pas. Appel vidéo, envoyer un SMS. Raoul, on a zéro nouvelle. Elle est vénère, elle est ado. Elle est en crise. Ok, on est à la moitié du niveau 8. C'est merveilleux. Je crois vraiment qu'il faudrait qu'elle aille voir son petit copain à un moment donné. Quand est-ce qu'on va au parc, nous ? Est-ce qu'on irait au parc tous ensemble ? Je pense pas. Tu sais quoi ? Déjà, viens, Brandon, t'es où ? Mais il est trop beau. Non mais, il est trop beau, gosse. Vous pouvez pas me dire qu'il est pas beau. Genre, c'est le plus beau de tous mes garçons pour le moment. Waouh. Genre, c'est une frappe atomique. Discuter, ah bah si. Après, si t'es enragé, j'ai pas envie que tu sois méchante avec lui. Faire des grimaces. Allez, sois sympa. Avec lui. Fulminer et s'emporter. Non. Répondre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac. Faire pression pour obliger à rentrer dans le moule. Mais quelle connasse ! Pas du tout. Blague, blague perso. Allez, sois gentil. Riposte, c'était chouette. Mais moins cool d'arriver avec deux heures de retard hier soir. Du coup, ce matin, j'étais éclatée. Ah ouais, un peu compliqué quoi. Pourquoi on retrouve l'esprit de Céline dans chaque famille ? On a toujours quelqu'un qui tabasse ses peluches. C'est une vraie marque de fabrique chez toi. Et le pire, c'est que je ne fais même pas exprès, tu vois. Il faut qu'il se trouve une meuf. Il vient à peine de grandir. Ce n'est pas encore hyper urgent. Si ? Il est où le loulou là ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, il va aller voir son papa. Il veut lui chanter une chanson. Mais attends, tu n'aimes pas ta mère pour aller lui chanter une chanson ? Je ne comprends pas. Lui aussi, il est très en colère. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Merci beaucoup Elfie pour le prime. Attends, je te mets l'alerte. Merci beaucoup pour ton prime. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre plein de sommes dans le chat. Et bienvenue à toi parmi les perruches. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Pourquoi il est vénère, lui ? Conversation aggravante. Ça va. Merci C54 322 pour le follow. Bienvenue. Il est en colère contre qui ? Mais je ne suis pas un extraterrestre. Comment peut-on prétendre que Brian est un extraterrestre ? Brian n'est même jamais allé à Six Sam. Ah, il y a ton frère jumeau qui t'appelle toi. Vas-y, réponds. C'est qui ? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était habillé trop bizarrement. J'ai mes enfants qui sont hyper vénères. Comment ça va Elfie ? Merci beaucoup. C'est gentil. Ah, ils ne sont pas trop potes. Discuite des centres d'intérêt. Vas-y, sois gentil avec lui. Je t'en supplie. Excuse-toi parce que je suis sûre que c'est toi qui as été con avec lui. Ce n'est pas cool. Critiquer l'apparence du visage. Mais c'est quoi ces enfants ? Tu vas dire j'aurais voulu être enfant unique. Mais savage, bro. Drôle. Blague. Fais des blagues. Sois gentil. Purée. Franchement, j'ai Barbie Bianca. Et j'ai Boston. Non, Brian qui n'est pas très gentil. Ce n'est pas ouf. Ok. Nous, il faut qu'on continue la compétence parentalité. Tu peux... Oh, ils sont si choux. Il ne peut pas passer son fils dans les bras, là. Genre par exemple. Tu vois, on va là. On ne peut pas te donner le fils, là. Se vanter de sa famille. Embrasser un membre de sa famille. Faire carcac. Ça suffit de faire les lapinous. Non, non. Hop, hop, hop. Ok. Attends. Tu peux lâcher ton gosse. Voilà, parfait. Nous, on va continuer d'augmenter notre compétence. On n'a pas le choix. Et il y a des orages. Non, attends. Je voulais aller au parc. Il y a des orages. Demandez à Blake s'il veut un petit frère ou une petite sœur. J'ai demandé. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Barbie, Anna, a demandé à Blake s'il voulait un petit frère ou une petite sœur. Non, pas question. Ça pourrait être cool, un nouvel ami. S'il dit ça, ça fait quoi ? Un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Ça pourrait être chouette. Il y a un mec qui m'appelle... Non, je n'accepte pas l'argent sale. Barbie et Brandon ont une relation difficile. Pourquoi ? Il me boude. Je crois qu'il aime moyennement. Donner à manger. Non, attends. On va faire encore de l'éducation. Apprendre à dire, s'il vous plaît, merci. Allez, je vais atteindre le niveau 9, là. Elle est en colère. Père le contrôle. Ça suffit. Barbie, Anna, en a assez de cette impression lancinante qui lui dit en permanence ce qu'il faut faire. Désormais, elle fera ce dont elle a envie. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, en fait. Bon, écoutez, le parc, c'est un petit peu compromis. Bonjour, Barbie et Bianca. J'ai beaucoup entendu parler de ta... Du groupe Amour. Non. Non, tu n'as pas entendu parler du groupe Amour. Écoutez, on va aller embrouiller notre mec, nous. Merci, Azali, peut-être. Merci pour ton follow. Bienvenue. J'ai un message. Ton style est génial. Dis-moi comment tu fais. C'est tout ? Que commande un squelette à tes tendances ? Un bubble tea et une serpillère ? Oui, il y a une prédiction exacte. Merci, Nono, pour ton follow. Bienvenue. C'est gentil. Bienvenue à vous, les gars. Écoutez, on va abandonner l'idée du parc parce que je ne sais pas si vous voyez. Le temps est légèrement exécrable, mais nous, on se casse. D'accord ? On va aller voir. Raoul, à tes tendances, justement. Allez, on va aller se prendre un bubble tea. Et moi, j'aimerais savoir si on est toujours en couple, quoi. Non, on ne peut plus voter Michico là parce que la prédiction, elle dure une vingtaine de minutes max. Alors, je vais les emmener à... Où est Copperdale ? Copperdale. Il fait même temps que chez moi. Oh, non, l'enfer. Et on va aller au bubble tea. Je pense que je vais changer le titre de mon live. Je ne vais pas mettre Barbie veut divorcer. Je vais mettre Barbie Bianca Largue son mec. C'est surtout ça, en fait, qui va se passer. Est-ce qu'on reste en couple avec Raoul ou pas ? Merci beaucoup, Elfi. C'est très gentil. Salut, Vanilla. Merci beaucoup, Azali. Merci pour ton leurre. C'est gentil. Oui. Ah. Elle reste avec Raoul. Il ne nous a jamais tenus. Il s'est barré. Ah, mais ça, c'est un bug. On ne le prend pas en considération. C'est un gros bug. Il est où mon autre groupe, là, Amour ? Commence la réunion. Viens ! Il n'appelle jamais. On n'a jamais de nouvelles. Enfin, je ne sais pas. La dernière fois, on a fait crac-crac quand même avec lui. Les amis. Elle est super énervée, en plus. Elle est grave en colère. Il est où ? T'es où ? Mais il ne m'aime pas. Envoyant SMS. Ben. Ben, viens. Ah, mais peut-être qu'il travaille. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Ah, il va arriver. Ben, ouais, viens. Enfin, frérot. Convaincre de venir. Quoi ? Il ne veut pas venir ? Barbie Anna m'appelle. Ils sont sérieux. Je quitte Barbie Anna. Deux minutes. Deux minutes. Elle envoie un SMS à sa gosse pour lui dire qu'elle veut faire un bébé. Elle a eu six gosses. Elle a eu six enfants. Elle veut faire une équipe de foot. Salut, Rexy. Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Tu crois qu'on devrait le faire ? On en a envie, mais on n'est pas sûr. C'est une énorme responsabilité. Qu'en penses-tu ? Non, mais c'est Barbie. C'est ça, c'est Barbie et les sept gosses. C'est plus Barbie et les sept mâmes. Barbie et les sept gosses. C'est pas Barbie et Ken, c'est Barbie Ken tout court, là. Merci, amateur Pony, pour le follow. Bienvenue à... Vous savez quoi ? On va demander à Siri de choisir. On va demander à Siri de choisir. Dis, Siri. Choisis un nombre entre un et trois. Ça fait trois. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Siri a choisi. Non, mais Siri a choisi. Je ne vais pas lui dire oui, hein. Ne me dis pas que vous avez envie qu'elle refasse encore des gosses. Vous voulez que je pète mon crâne. Vraiment. Non, elle n'est pas en ménopause, là. Dis, Siri. Dis, Siri. Oh, elle ne veut plus me parler. Dis, Siri. Elle ne veut plus me parler. Voilà, c'est terminé, c'est terminé, les gars. C'est non. Stop, les bébés. Même Siri en a eu marre. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non. Tu crois ? J'imagine que tu as raison. Merci de m'avoir fait revenir à la réalité. Salut, amateur. Bienvenue dans le chat. Bon, par contre, l'autre con, là. Convaincre de venir. Comment ça, tu ne veux pas venir ? Il ne veut même pas venir quand je lui propose un rendez-vous, tu t'imagines. Pourquoi tu ne veux pas venir, en fait ? Commence la réunion. Tu viens. Il va arriver. Bah, t'es où ? Je vous jure, il ne vient pas. Je vous jure qu'il n'est pas venu. Il n'est pas là. Il n'est pas venu. Je dois tricher pour qu'il vienne ? Il est là. Mais... Je pense qu'il travaille. Je pense qu'il travaille. Parce que même avec la triche, il ne vient pas. Mais Raoul, pourquoi tu ne viens pas ? Non, mais je pense qu'il bosse, c'est pour ça. Coucou, Marine. C'est vrai, la diablette ? Ah, tu crois que c'est un bug ? Vous pensez que c'est un bug ? J'ai envie de mettre un truc. Quartier d'ado. Voilà, aura romantique et convivial. Voilà. Rejoins-le à son taf. Mais il faut que j'aille à Enford & Bagley pour le... Attends, si je... Je réessaye. Je l'invoque. Il va pop, normalement. Tu restes là, s'il te plaît. Ok, il est là. Ah ! Oh, merci, Uline, pour le sub au fer à Arthur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, merci. Ouais, ça bug. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat et à remercier quand vous recevez un sub. Merci. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est la première fois. C'est un bug ? C'est un bug de... Ne me dites pas que c'est un bug de la mise à jour. Je vais péter mon crâne. Je vais vraiment péter mon crâne. Genre, il ne vient jamais. Non, mais par contre, faut arrêter là. Non, mais par contre, faut vraiment arrêter là. Merci beaucoup, Kan Kanas. Merci pour ton follow, bienvenue. Faut arrêter, en fait. Non, mais je sais pas, il veut pas venir. Change de copain. On reste avec ou on reste pas avec ? Vas-y, je vais lui envoyer un SMS de colère. Il m'a saoulé, là. Bientôt les 30k sur Twitch. Oui. Je vais réessayer. Pauvre lapin, je te jure. J'essaye de le forcer, mais... Voilà, quoi. Il est là. Est-ce que là, ça marche ? Condamner l'amitié. Proposer de l'aide pour les commissions. Mais je vous jure, il bosse, en fait. Je pense que c'est pour ça, hein. Affection. Attends, non. Amour. Intimité physique. Baiser frénétique. Elle est tellement énervée à ce point-là. J'espère qu'il va pas se barrer, là. Reste là, je t'en supplie, mon pote. Purée. Merci, Yolene, pour le témo-père. Marie, BCC, merci beaucoup. C'est trop sympa. Merci beaucoup, Yolene. Ça me touche énormément. Bon. Ah, mais c'est même plus des vents qui me met. Il me met des ouragans dans la gueule. Vas-y, je vais réessayer de l'amener quelque part. Je vais essayer d'aller ailleurs. On va aller le voir chez lui, en vrai. Mais je l'avais fait aménager dans cette maison, là. Sinon, on va... J'ai pas envie d'aller à Hanford-on-Bagli, quoi. Son terrain, à lui, il a Hanford. Mais je joue dans une sauvegarde, donc je sais pas où il est, en fait. Je sais pas où il est, le mec. Là. Mais c'est pas le bon. Lui, c'était un adulte. Ouais, regardez, c'est pas le même. Écoutez, je vais aller ici, au bar du Gnome, et je vais voir. Pourquoi ça fait ça ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Vraiment pas. C'est livreur de courses. Ouais, mais normalement, il est adulte. Merci, Myriam, pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue. Je vais essayer de voir si ça va fonctionner, là. Reste ici. Il est là. Je peux lui parler ? Conversation profonde. C'est bon ? Enfin ! C'est bon ! Bon, frérot. Je suis méga en colère. Je suis énervée de ouf. Il adore la nature. Je suis ravie pour toi. Amour. Non. Drama. Réagir avec violence. Non. Se disputer à propos du couple. Ouais. Comment ça, tu ne nous tiens pas au courant et tout ? Scène de ménage. Oh. Pourquoi es-tu en colère cette fois-ci ? On ne fait plus crac-crac. J'ai des besoins. Je m'ennuie dans notre couple. Tu dépenses beaucoup trop d'argent. Je veux rompre avec toi. Je m'ennuie dans notre couple. Je m'ennuie. Il est trop beau, par contre. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ses yeux de fou ? Non, mais rompre avec lui, c'est du gâchis. Merci, Aline, pour ton follow. Bienvenue. Non, mais dites la vérité. Rompre avec lui, c'est du gâchis. Regardez comme il a des yeux de fou. Le mec est trop beau. Je n'ai pas envie qu'elle rompe avec lui. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Vraiment, vous savez quoi ? Il faudrait qu'on trouve un mec encore mieux que lui. Vraiment. Il ferait des bébés. Mais carrément, cyber-wisdom, mais tellement. Vous voulez qu'on fasse quoi, en vrai ? Je vais voir, moi, de mon côté. Mais vous, dans votre tête, c'est quoi le délire ? On s'est disputé. Ce n'est pas grave. On peut essayer de réparer le truc. Je ne pense pas, mais séparation et réconciliation. Demandez de faire un break. Style de crac-crac. Rôle pendant le cr... Proposer d'ouvrir son couple. Alors, je ne comptais pas... C'est quoi, les rôles ? Non. Non. On ne va pas aller au-delà de cette... Non. Là, on ne va pas parler de Scrabble. Comme dirait l'autre. On ne parlera pas de Scrabble. On ne parlera pas non plus d'échec. C'est quoi ? Rien du tout. On parle de... Là, c'est du Scrabble. Pur. Un roleplay et tout. Là, non. Avoir une conversation à cœur ouvert. Vas-y, je vais lui parler à cœur ouvert. Arrête de lui hurler dessus ! Il se hurle dessus. Oh my God. C'est plus Raoul, là. C'est ras-le-bol. Vous avez un sondage ? N'hésitez pas à voter. On est en colère pour l'instant. On est très en colère pour le moment. Ah ouais. Non mais là, répandre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac. Mais est-ce que tu m'aimes toujours ? Intimité physique. Non mais elle est trop énervée. Affection. J'adore te regarder. Je t'aime. Tu me rends heureuse. Tu es le gardien de mon cœur. Tu es mon absurde. Alors, je ne suis pas certaine que tu lui dises ça, là. Proposer de faire crac-crac. Non. Oh. On a la remise des diplômes de qui ? Remise des diplômes du lycée ? Pour de vrai ? Attendez. Elle a quel âge, là ? C'est la remise des diplômes du lycée ? C'est sa fin d'année, là ? Mais non. C'est trop bizarre. Oui, peut-être Elsa. Elsa, ce n'est pas une mauvaise idée. Genre en mode, ça a toujours été l'amour de sa vie. Ils se sont quittés, mais ils vont se retrouver plus tard, quand ils seront plus grands. L'idée est super cool. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je garde ça en tête. Ça peut être pas mal. On valide. On n'est pas mal. Salut, Zerix. Au pire, on fait un break. Et si on trouve plus beau, on le quitte vraiment. C'est horrible. Bon, on le quitte pas. On est à la remise de diplômes. Mais c'est la remise de diplômes de qui ? Vas-y, on va ramener, du coup, Barbie Anna, qui est venue en pyjama sa mère. On va amener Kendall ici. On va amener Brandon. On va amener toute la famille, quoi. Amener Brian. Amener Boston. Et amener Blake. Changer. Lui, il lui faut une meuf, mais de ouf. De ouf. Attendez, je vais leur faire changer de tenue parce que, comment vous dire ? Être ici en pyjama, je trouve ça légèrement triste, quand même. Genre Barbie, elle est en nuisette à la remise de... à la fête de fin d'année de sa fille, quoi. Y a pas de sens. C'est pas possible. Vas-y, mets-toi en tenue habillée. Oh là là, mais regardez comment elle s'habille. Barbie, si c'est pas Barbie, ça, je ne sais pas qui c'est. Attends, quoi ? C'est Kendall. Mais... Mais en quoi c'est le daron qui... C'est sa remise à lui. Mais je... Y a Agnès Ladentelle avec un rouleau pour peindre les murs. C'est une remise de diplôme de lycée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Il est diplômé de quoi ? Je comprends pas. Je vous jure, j'ai pas compris. Genre, premier degré, là. Premier degré, il va vraiment être diplômé de quelque chose ? Est-ce qu'on peut dire que c'est les études supérieures de médecine ? C'est qui, ça ? Christophe Véder ? Je comprends pas ce qui est en train de se passer dans cette... Je comprends pas. Je vous jure, je... Et elle est où, la remise de diplôme, du coup ? Elle est ici, qu'est-ce qu'on fait ? Mais je suis pas sûre que ce soit... Je vous jure, je comprends pas. Comment, lui, il a eu... Comment, lui, il a eu une remise de diplôme ? Remise des diplômes du lycée ? Mais y'a des gains, là, mon ref, qu'est-ce que... C'est quoi, ça ? Il est seul dans sa remise de diplôme, y'a personne qui vient s'asseoir, ni rien du tout. Y'a même pas la directrice, y'a... Je n'ai pas compris. Salut, Lorraine, ça va, et toi ? Le mec, il avait un chapeau, il a plus de chapeau. Qu'est-ce que... Qu'est-ce... Mais regardez comment elle marche avec sa robe. Ça doit être compliqué de porter son enfant, la robe et tout. Je comprends pas. Venez, on... On ignore, en fait, cette situation bizarre, sans remise de diplôme, parce que le pire, c'est qu'il y en a même pas eu. Genre là, y'a même pas de directeur, y'a personne. Un bug dans la matrice. Mais de fou, quelle grossièreté ! C'était vraiment injustifié. Le comportement malveillant de Brian envers Boston a vraiment laissé un goût amer à ce dernier. Il aime pas les interactions malveillantes. Brian est méchant. Non mais eux... Y'a... Faut arrêter, quoi. Pourquoi il est méchant avec lui comme ça ? Je comprends pas, il le met en colère, son frère, tout le temps. Se disputer à propos de l'école. Bah, tant pis, hein, ils vont... En fait, ils vont pas s'aimer, genre, vraiment pas. Discuter de l'adoption d'un enfant. Dire, j'aurais voulu être enfant unique. Vas-y, ils vont s'embrouiller de fou, tant pis. Dire qu'ils sont mauvais. Je sais pas si... Extrême violence. Action non violente. Oh. On peut l'asperger de... On peut pas le gifler, c'est dommage. Le Dark Sasuke de la famille. Le seul aux cheveux roses, en plus. Très bizarre. Je sais pas pourquoi il est vilain comme ça, là. Voilà, ils font que s'engrainer. Regardez-les, les deux. Bon, ma fille, qu'est-ce que tu fais, toi ? S'entraîner à débattre. Alors, non. J'ai pas forcément envie que tu t'entraînes à débattre. Par contre, il est où, Raoul ? Il s'est barré. Il est parti. Raoul ! On peut pas l'amener. Non, mais Raoul, là ! Bon, venez, on rentre à la maison. C'est chaotique, ici. Je sais pas ce qu'on fout, là. C'est d'une catastrophe, mais... Je n'ai pas compris son histoire de remise de diplôme, alors qu'il a même pas eu de diplôme. Il en a eu zéro. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette interaction va toujours autant me fumer. Salut Astali. Oh, félicitations ! Bravo à toi ! Eh ben, purée, je te dis, moi, je ne comprends plus rien. Pourquoi il est roux, le petit ? Parce qu'il est né roux, tout simplement. Elle garde le sourire. Ben, il faut, elle pousse. Elle fait ce qu'elle peut, quoi. Ça retire tout le glam de Barbie. Barbie a un cœur. Barbie est humaine, d'accord ? Mon Dieu. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. MTL. T'as trouvé dans quoi, du coup, Astali, comme boulot ? Excusez-moi, je vais voir. J'ai trop souillé. Bon, voyons. On est à peu près rentré. Il est quelle heure ? Il est tard, hein ? Il est très tard. J'ai... Tout le monde qui est pas... Tout le monde ne se sent pas très bien, j'avoue. Là, c'est un petit peu compliqué. Elle, elle en a pas terminé avec Raoul, hein. Franchement, euh... Vas-y, je vais lui demander de venir. Je vais commencer la réunion. Je vais lui demander de venir, mais... Mais, 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 mais... En attendant, toi, là, tu vas aller voir ton enfant. Le pauvre ? Le pauvre ? Non ! Merci, Esta, pour les besoins. Ne dors pas dehors ! Il dort sous la pluie en pyjama dehors. Il me fait... Non ! Il me fait beaucoup trop de peine. Réveille-le ! Maltraitant sur enfant, là, réveille-le ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça va pas ! Il y a de l'orage dehors, tu le laisses dormir sur le trottoir, comme ça. Mais c'est quoi cette Barbie de fou, là ? Je vous jure, ça part en freestyle complet, ce stream-là. J'ai envoyé un SMS à quelqu'un, mais il n'a pas répondu. Elle parle de Raoul, je suis sûre. Et cela fait environ une heure. Dois-je lui envoyer un autre SMS ? Oui, peut-être qu'il n'a pas reçu le premier. Non, attends sa réponse. Attends sa réponse ! Tu ne cours pas après Raoul, s'il te plaît, Barbie Bianca. Arrête ça ! Non, mais au secours, il y a des éclairs partout. Prends ton enfant ! Prends-le ! Mais elle se barre en courant ! Prends dans les bras ! Non, mais je ne peux pas le croire, là. Non, je ne peux pas le croire, là. Ça suffit. Allez, récupère ton gosse et rentre avec. Posez Blake ici. Récupère-le ! Réfléchir à la vie. Mais tu es folle ou quoi ? Il y a des éclairs partout. Elle va mourir électrocutée, Barbie. T'imagines, elle meurt avant la fin. Avant la fin de ce qu'il faut qu'elle fasse. Oula ! Le petit est légèrement caché sous la robe, apparemment. Il avait ce besoin de se cacher sous la robe. Non, mais je vous jure, les éclairs, je déteste ça dans les Sims. Moi, ça me fait trop peur. Venez ici. Allez, pourquoi tu es triste ? J'en sais rien, mais ce n'est pas grave. Il a peur des orages. Mais tout le monde a peur, mais non. Allez, on va te féliciter. On va continuer d'augmenter notre compétence, absolument. Je rappelle qu'on est au niveau 8 actuellement. Apprendre à dire, s'il vous plaît, merci. Allez. Je ne suis pas effrayée de l'orage, mais je n'aime pas ça particulièrement. Genre quand il y a un gros boom. Moi, c'est les bruits de boom que je n'aime pas forcément, mais je n'ai pas peur. Par contre, je trouve que dans les Sims, ils sont spécialement hyper forts. Et à la limite du screamer, quoi. Il y a une mouche qui m'est passée dessus. Vas-y, va réparer ça. Je cherche quand même un secrétariat, mais en attendant, je suis caissière dans une boulangerie près de chez moi. Et j'ai le droit aux tips. C'est très cool, ça. Ça met, comme je dis toujours, du beurre dans les épineurs. Il y a une mouche, sa mère. Ah ! Mais ce n'est pas une mouche, c'est quoi ? Il y a une bête. Oh ! Je me fais attaquer. Attendez, il y a quoi, là ? Je vous jure, il y a une bête dans mon bureau. Elle vient d'où, cette mouche de merde ? Je crois que c'est une mouche. Je vous jure, je ne sais pas où elle est, la bête. Ah ! Merci, Michicola, pour le sub-opéra. Salut ! C'est très gentil. Non, vas-y, ça part en freestyle. Je vous jure, il y a... Je crois que c'est une mouche à merde. Vous savez, les mouches à merde énormes, là. Ah, je suis fragile, là. Regardez ! C'est le fantôme de Sélénée. Il n'y a pas de souci, Michicola. Merci beaucoup ! C'est quoi, c'est une guêpe ou quoi ? Attends, vous ne la voyez pas, la bête, passer ? Je vous jure, on dirait une guêpe. D'où ça sort, une guêpe, la nuit ? Ou alors, c'est la mouche, elle est faible. Attends, 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 moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Les mouches à merde, comme ça, là, elle est où ? Ça me dégoûte. Je vous jure. Non, c'est trop. Elle est là, elle est là. Attendez, j'essaie de la sortir. Je ne peux pas. Putain, mais il y a une mouche à merde. Elle est là, la mouche, en plus. Elle passe devant le PC tout le temps, là. Vas-y, dégage. C'est une mouche dégueulasse. Il y a une mouche qui m'agresse. Super zouk à la rescousse. Non, en vrai, ça va, c'est une mouche, donc je n'ai plus peur. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Mais je n'aime pas ça, genre, c'est énorme et tout. Tout à l'heure, en plus, je l'avais vue tout à l'heure, l'après-midi. Je l'avais fait sortir. Elle est re-rentrée. Là, elle est dans la pièce. Du coup, si vous voyez un truc énorme passer comme ça, ben, tant pis. C'est n'importe quoi, aujourd'hui. Oui, il y a le fantôme de Sélénée, du coup, qui est là. Bichette. Ma petite Sélénée. Oula ! Il y a un problème dans les vêtements, là, non ? Il y a un problème. J'ai l'impression que la traîne, elle est en carton-pâtes. La traîne est en carton-pâtes. Alors, est-ce que Raoul est venu ? Parce que nous, on lui a demandé de venir, là. On avait fait une réunion. Commence une réunion, du coup. Il est en chemin. Mais Barbie, elle est trop chou. Même avec cette tenue-là, j'ai eu trop peur. Ça y est, là, j'ai peur de tout, là. Embrasser un membre de sa famille. Lis-lui le Rex Trek. Tu vas faire ça. Éducation. Discipliner le comportement récent. Calme. Demander de ne pas enfreindre le couvre-feu. Voilà, parce qu'il était dehors. Plus de choix. Éducation encore. Apprendre à dire pardon, maintenant. Allez. Elle est bientôt au niveau 9, là. C'est pas mal. Bonne soirée, Mélanie. Des bisous. Il est où, Raoul, du coup ? Mais en vrai, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Je suis obligée de les invoquer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas l'amener sans tricher. Invoque le Sims. Il est où, du coup ? Verrouiller la caméra. J'espère qu'il ne va pas se barrer, quoi. Ok, il est là. Bon, Raoul, il faut qu'on en ait le cœur net, là. Ça ne va pas du tout. Demander d'aller se faire dépister. Inviter à entrer. Viens, Raoul. Je vais t'inviter à entrer. Mais ça ne va pas. Bonsoir sur TikTok, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Les gars, je suis désolée. Mon chat s'est remis à jour. Je n'ai plus les messages, au fait. Je ne sais pas si vous m'avez écrit entre-temps et tout. Bon, Raoul. On va parler dehors. Viens. On va aller ici. Viens, Raoul, s'il te plaît. Oh my God. Demander de garder une relation amicale. Non. Attends. Action. Former une bande. Tiens, on va former une bande tous les deux. On va parler ici, là. Quoi ? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils étaient en train d'enlasser Raoul. Je ne comprenais pas. Ok. Il faut qu'ils soient love to love, les deux. Je ne sais pas. Enlasser. Vas-y, on va essayer. Va-tu larguer ton mec ? On va se mettre comme ça. On ne verra pas tout le monde. Le frère qui espionne derrière en tenue de maillot de bain. Il me fout droit. Ok. Complimenté sincèrement. On essaye de se réconcilier. Moi, j'aimerais qu'elle lui demande, genre, en mode, est-ce que tu m'aimes toujours ? Est-ce que je te plais toujours ? Enfin, est-ce que... Voilà, il y a de l'amour entre eux, quoi. Quoi ? Livreur ? Et pourquoi il vient en... Il est en train de m'en parler. Je n'ai plus le truc amour, les gars. C'est bugué. Les gars. Je ne peux plus lui mettre des trucs d'amour. Pourquoi ? Genre, on peut lui demander de faire un break, mais on ne peut plus... Attends, je suis aveugle ? Salut, Sora. Comment tu vas ? C'est bugué. C'est full, full bugué. Non, mais je te... Il n'y a plus du tout le truc d'amour. Je ne peux plus ? Ben, redémarre le jeu. Ben, non. Pas du tout. Je n'ai pas envie. Il est devenu jeune adulte. Non, mais c'est parce qu'il est devenu jeune adulte. Il a vieilli, ce bug. C'est pour ça qu'il est bugué. Il est devenu jeune adulte. C'est non. C'est un bon gros non. On s'aime, ok ? Non, voilà. Oh, non, non, non. Bon, je te plais ou pas ? Ben ouais, ça ne va pas ou quoi ? C'était pour ça. Bon, je l'ai remis à dos parce que c'est mort. Je te plais ? Je te trouve belle. Que dirais-tu dans un rendez-vous en tête-à-tête avec moi ? Ben... On est toujours en couple avec lui ? Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça, là-bas ? On nous a éteint la lumière dessus. Invité à rester dormir. Je ne sais pas. Amour, faire caracte sous la douche. Non. Prendre une pause sexy. Moi, j'aimerais vraiment savoir s'il nous aime sincèrement. Avection. Échanger les anneaux. Tu es le gardien de mon cœur, machin. Flirt. Est-ce que tu m'aimes ? On va lui demander. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu es amoureux de moi ? Est-ce que tu es amoureux de Barbie Bianca ? La question est de savoir si toi, tu m'aimes. Trop facile. Écoutez. On va lui dire qu'on est amoureuse. On va lui dire je t'aime. Voilà. Et on va lui redemander. Tu es sûre que tu m'aimes vraiment ? Il doute de dingue. On ne peut plus lui demander s'il nous aime. Embrasser les mains. Il n'est pas hyper rassuré. Il n'est pas sûr à 100% qu'on est amoureuse apparemment. Échanger des anneaux. Non, je n'échange rien du tout. Discuter de sa relation amoureuse. Vas-y, discute. Il essaye de l'embrouiller. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais... Ce n'est pas simple. J'adore te regarder. À mon avis, c'est un charreau. Cette relation commence sérieusement à devenir ennuyeuse. Je ne pense pas que ça dure encore très longtemps entre nous. Je vous avais dit que c'était un connard. Je vous avais dit que c'était un mauvais. Je vous avais dit qu'il était horrible. Vous avez vu ? Il s'ennuie. Alors que depuis tout à l'heure, on lui dit qu'on l'aime et tout. Horrible. Horrible. Franchement, je ne peux même pas lui demander encore. Je te plaît ou pas ? Finito. Je ne sais pas. En même temps, il a un gilet sans manche en laine. C'est l'hostie. Bon, apparemment, on lui plaît beaucoup. Il nous fait des bisous, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, elle va se bécoter avec lui. Elle va aller faire un petit crac-crac. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Où c'est que vous voulez aller ? Faire un crac-crac. Oula. Devant les parents et tout. Il n'y a personne qui a dormi dans cette maison. Toute la maison est réveillée. Attendez. Est-ce que toi... Non, toi, tu n'es toujours pas en train de faire ton truc de parentalité, là. Tu n'as pas lu le livre. Et éducation. Après, on va dire pardon, s'il te plaît. Et tu vas faire... Après, on va dire s'il vous plaît, merci. Allez, allez, on veut que tu augmentes ta compétence. Là, elle est au niveau combien pour le moment ? Elle est au niveau 9, bientôt. Elle va où ? Vous allez faire crac-crac. Oh, il m'offre un cadeau. Il lui offre un cadeau. C'est quoi le cadeau ? Barbie Bianca est l'ami de Raoul aujourd'hui. Ce dernier est heureux de lui offrir un petit cadeau. D'accord. C'est quoi le cadeau ? De la crème anglaise. Mais il est mignon. Non, je ne vais pas le tuer. Arrêtez. Par contre, ils ont annulé le crac-crac, là. Faire crac-crac sous la douche. Vas-y. Elle se casse où, là ? Mais meuf, tu es sérieuse ? Je t'ai demandé d'aller faire crac-crac avec ton gars. Et toi, non. Genre, tu es un beau gros nom, merci. Attendez, on va la refaire. Ok. Amour. Non, pas crac-crac sans protection. Faire crac-crac ici. Non. Pas du tout. Se bécoter dans la douche. Allez, on va se bécoter dans la douche. Salut, Emma. Comment ça va ? Ce n'est pas sérieux. De quoi qu'il n'est pas sérieux ? Bonsoir, Ange, comment vas-tu ? Allez, go crac-crac. Moi, je trouve que la crème anglaise, elle est très mignonne. Je suis sûre qu'elle est trop bonne en plus. Qualité quoi ? Normal. Il s'est barré. Il a tourné le dos au crac-crac. Attends, quoi ? Là, il y a un moment donné, Raoul, ça ne va pas le faire. C'est la dernière fois. Bonsoir, Eljam. Comment ça va ? Ah, c'est bon. C'est trop bien, Droma. Comment vas-tu ? Deux petits lapins, mais c'est trop cool. Tu les as trouvés en asso. C'est-à-dire que tu étais allée dans une association et on t'a dit qu'ils étaient abandonnés. Du coup, tu les as adoptés. Et les animaux, c'est trop la vie. Je suis totalement d'accord. Ça va très bien, Eljam. Merci. Si vous voyez un truc noir passer devant la caméra, c'est la fameuse mouche amère de là qui me saoule. Elle est dégueulasse. C'est pas grave, Emma. Il n'y a aucun problème. Coucou, Wendy. C'est un mode qui me permet de faire ça. Ok, magnifique crac, crac. Ah. Est-ce qu'on n'irait pas à l'école ? Non, je les ai envoyées tout seules. Allez, au lycée. Ça dégage. Bon, et toi ? Bah... Je sais pas ce qu'on va faire de lui. Allez, on t'envoie à ton domicile. T'es censée aller au lycée, toi aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi j'ai été amenée là, au lycée ? Oui, je sais. Tu vas te faire des amis, tiens. Toi aussi, tu vas te faire des amis. Toi aussi. Et toi aussi. Allez. Blake, par contre, il se sent pas très bien. Lui, je crois qu'il bosse aujourd'hui. On va l'accompagner, par contre. Obligé. Il travaille dans 23 minutes. Mince. Vous savez ce qu'il aurait fallu que je fasse, là ? Je sais pas si j'ai assez d'argent. Je vais me prendre une potion. Ouais. Une potion concentrée. Comme ça, il va y aller en mode grave focus et tout. Et il va la boire maintenant. Comme ça, on va pouvoir aller travailler avec lui en étant bien concentré et tout. J'espère que ça va aller. Et toi, continue, là. Allez, s'il te plaît. Félicité. Ouais. Je sais pas pourquoi elle veut le féliciter, mais pourquoi pas ? Je pense qu'elle s'est protégée. Oui, Barbie. Ah non, il veut plus. Non, non, non. Le crac-crac, il est pas... Arrêtez. Il a utilisé... Non, non. Il s'est bien protégé, le petit pote. Il a bu... Ouais, du coup, il est bien concentré. C'est parfait. On va l'accompagner au boulot. On va le rejoindre. Et on va tenter de lui faire avoir une promotion aujourd'hui. Il s'est passé quoi ? Le stream a pas mal avancé, donc il s'est passé pas mal de choses. Vous avez le point d'exclamation récap toujours. Bah oui, tu peux avoir une promotion. Mais là, pour qu'il l'ait, il faut qu'il réalise quelque chose en étant là-bas sur place. Donc, il vaut mieux y aller, quoi. Ils sont responsables, c'est bien. Ouais. Ouais, 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 c'est bien. Bah, il a fallu forcer, parce que je vous jure, entre Barbie Bianca... Enfin, Barbie Anna et maintenant Barbie Bianca, je te le raconte pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui ? Nous sommes au travail. Je rappelle que M. Kendall est médecin. Il faut prélever un échantillon à un patient. Radiographier... Radiographier, je vais y arriver, le corps d'un patient. Effectuer des tests pour trouver le diagnostic. D'accord. Alors, est-ce que j'ai des patients ici ? C'est qui ? Oh, c'est notre fils ! C'est notre fils. Examinez le patient. Mais qu'est-ce que t'as ? Bah, enfin. Il... Bah, écoutez, on va l'examiner. On va s'occuper de notre enfant. On va pas lui faire payer les frais d'hôpitaux. Moi, je vous le dis, hein. Ah non, le pauvre. Mais regardez dans quel état il est. Non, mais je te laisse en colocation, seul avec toi-même, et tu te retrouves dans un état comme ça, là. On va lui examiner les yeux. Euh... Non, on va continuer. On va apprendre la température. Faudra qu'on te prélève un échantillon après, hein. Diagnostic disponible à quantité minimale de données d'examen et disponible pour Bradley Carson. Ok, mais on sait pas encore ce que t'as. Ouais, le truc de la tête. Non, j'ai pas lui... Attends, j'ai pas te prélever un échantillon tout de suite. J'attends. Je veux bien l'examiner. Euh... Discuter de l'état général de santé. Oh là là, il se sent pas bien du tout. Et on va radiographier son corps. Et après, on va prélever un échantillon, du coup. J'espère qu'on va avoir une promotion, les amis. En plus, on est grave concentrés, donc c'est bien. Là, il faut qu'on diagnostique correctement un seul patient. Donc, il faut qu'on fasse tout bien. Kendall Carson a recueilli suffisamment de données d'examen pour donner à Bradley un diagnostic probable. Ouais, mais attends. On est correct, on n'est pas en mode focus de ouf, tu vois. Examiner. On va lui prélever l'échantillon. Mais pourquoi tu veux aller manger ? Ça suffit de vouloir aller bouffer, là. Ah, en même temps, il a pas pris son petit déjeuner, j'avoue. J'ai abusé. En tout cas, trop bonne idée, le récap. Ouais. C'est mes modos qui ont eu l'idée. Bravo à elle. Ok, un échantillon de tissu a été prélevé. On va aller analyser l'échantillon, du coup, de notre patient. Je peux pas développer une compétence. Mince. Mince. Je peux pas lui demander de développer sa compétence parentalité. Du coup, on va quand même faire la cuisine gastronomique, parce que ça, ça fait partie du challenge, donc on va lui dire ça. Mais j'aurais aimé faire l'éducation, quoi. Brian, il a rencontré... Brian a rencontré Brian. Ah non, pardon. Brian a rencontré Loan. J'ai cru qu'il avait rencontré... On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. À chaque fois qu'il va au travail, vous avez pas remarqué qu'il est fou amoureux de sa meuf ? Et qu'il le dit à chaque fois ? Eh bien, dites-le à Kendall. Il a trouvé la sims de ses rêves et par miracle a pu l'épouser aussi. Il y a des moments comme celui-ci où Kendall aime se rappeler la chance qu'il a d'être marié à une ravissante déesse comme Barbie Anna Carson. Il est trop amoureux d'elle, je vous le dis à chaque fois. OK, on a analysé, consigné les résultats d'analyse de l'échantillon. Consigné. Comment on consigne ça ? Prenez le temps d'entrer les données de l'analyse d'échantillon récente dans un ordinateur. Ah, attends. On va faire ça. Consignez les résultats. C'est cool, on a plein de nouvelles interactions, c'est trop bien. Allez, on va faire ça. On doit lui examiner les yeux, mais lui on l'a déjà fait du coup. Faut le diagnostiquer, j'espère qu'on va réussir. Diagnostic garantie, les yeux étoilés. Je veux la promotion aujourd'hui ! Je sais pas si on va l'avoir parce qu'il est pas excellent. Mais purée de mouche là ! C'est pas excellent, c'est bon. C'est pas ouf. Barbie a atteint le niveau 3 de la compétence cuisine-gastronomie. C'est bien, Barbie. Essaye d'atteindre le niveau 4 pendant qu'on est là. Allez, allez, allez. Je veux absolument avoir la promotion aujourd'hui. C'est ça ? Diagnostic établi. Maintenant que Kendall a diagnostiqué la maladie de Bradley, il peut procéder à un traitement par médicament sur un lit. Comment ? Faire un bilan sanguin. Comment je fais ? Je sais pas. Comment on fait ? Il peut procéder à un traitement par médicament sur un lit d'examen. Salut, Mouaéline. Attends. Attends. Soignez un patient. Ah, voilà. Soignez les yeux étoilés. Vas-y. Mais tu peux arrêter de monter et de descendre constamment, là ? Allez, on va te soigner. Regardez-le. Oh, il a un petit strabis, mon fils. J'avais pas vu. Allez, on te soigne. On te soigne. C'est bien. Ça a été validé. Parfait. Je veux ma promotion. Patient guéri, le traitement par médicament. Carreçu Bradley a été un succès, sa maladie. Et Gary Kendall a correctement diagnostiqué le problème, améliorant ainsi sa performance au travail. Parfait. Il faut maintenant qu'on examine les yeux d'un patient. Donc, on va lui examiner les yeux. A lui aussi. Il faut qu'on essaye au moins d'avoir pas mal... Au moins la médaille d'or de ce côté-là. Parce que là, performance bonne, on n'a pas du tout ce truc-là qui est coché. Donc, peut-être pas de promotion avec ça. Allez. On a fait ça. Il faut qu'on prélève encore un échantillon. Prélever un échantillon. Et on doit le diagnostiquer également. Et faire passer un test d'effort sur un tapis de course à un patient. Comment je fais ? J'ai jamais fait, moi. Je sais pas. Là ? Faire passer un test. Pour effectuer cette interaction, utiliser l'interaction sociale de direction vers un objet sur un patient pour commencer l'examen. OK. Oh là là ! Il a envie d'aller aux toilettes, là. Bon, vas-y. Comme si j'avais le temps. Le travail, il se termine à 17h. Il est déjà 14h. Salut, Margouniette. Comment vas-tu ? OK, c'est bon ? Il a faim, maintenant. Non, mais franchement, mange la main et garde l'autre pour demain. Salut, Fabio. Très, très bien. Très, très bonne soirée. Et toi ? Merci, Jeanne Chéria, pour le follow. Bienvenue. Non, non, non. On sait pas du tout ce qu'il a. Prélever un échantillon, radiographier le corps. Prélever un échantillon. Faire un examen ? OK. Merci, je vais voir si ça fonctionne. C'est peut-être pas là. J'ai pas réussi à radiographier le corps de quelqu'un. Orientation du patient. Voilà. Envoyer faire passer un test d'effort sur un tapis de course. Merveilleux. Je l'ai jamais faite, en plus, cette interaction. C'est trop bien. Allez, je veux l'or, je veux l'or, je veux le... Je veux la promotion. Mais je pense pas qu'on l'aura, hein. Regardez, on n'est pas du tout dans l'excellence. Allez. Venez, madame. Bienvenue à toi, Géon. Ça se dit comme ça. Merci beaucoup d'être là. Allez. Courez, madame. Ça va vous faire le plus grand bien. Est-ce que, du coup, je peux lui faire passer un test d'effort ? Puisque là, je l'ai fait courir. Orientation. Bah, on y est, là, déjà. C'est bon, ça a été validé. J'ai rien dit. Radiographier le corps d'un patient. Ah, attends, j'ai pas fini, madame. Ah, mais c'est là. Mais attendez, c'est Georgia. Je viens de me rendre compte que c'était la pote de ma fille et de Bradley, qui était à l'hôpital juste avant. Oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Radiographier le corps. Envoyer faire une radio. Allez, on va vous faire une radio. Attribuer un nouveau lit d'examen au patient. Non. La journée de travail va bientôt s'arrêter. Non. Rester tard. Je reste plus tard. On travaille à fond, là. Alors, on la refait. Envoyer faire une radio, maintenant. Bradley, tu permets. On voudrait aller faire une radio. Parfait. Elles sont trop cool, les interactions. J'adore. Vous voyez, ça augmente, mais ça augmente pas assez rapidement. Est-ce que... Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous avez ça ? Regardez mon gâteau d'anniversaire, comment il est devenu. Normalement, le gâteau d'anniversaire, quand c'est bientôt l'anniversaire de quelqu'un, n'a pas du tout sa tête-là. Là, j'ai l'impression d'avoir le gâteau d'anniversaire de la Belle au bois dormant. Un côté bleu et un côté rose. Et les bougies ne sont pas complètes. Je crois que c'est un bug visuel, mais je n'arrive pas à comprendre d'où il vient. Ou alors, c'est une mise à jour. Ah, tu crois que c'est ça, Géon ? Merde. Je croyais que c'était pour faire une radio, quoi. Examiner. Ah bah oui. Arrête, 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 arrête. On perd du temps pour rien, là. On a perdu du temps pour rien. Au secours. Attends. Rénitialise-toi, Osef. Oui, le gâteau, c'est devenu comme ça dans mon jeu. Ah, c'est la mise à jour, alors. C'est la mise à jour qui fait ça. Moi, je croyais que c'était un mode et tout, mais même... La mouche. Même en enlevant les modes, ça faisait ça quand même. Non, elle n'est pas enceinte. Moi, je ne suis pas habituée à trop la faire, du coup, très contente de pouvoir la découvrir, tu vois. Ah, donc ça doit être une mise à jour, les gars. Soit c'est un bug généralisé pour tout le monde. Soit, je ne sais pas. Non, je ne peux pas encore. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas être beaucoup plus tard au travail. Alors. J'ai perdu du temps. Radiographie, lui, tout ça. Ok. Examiner les oreilles. Examine, lui, les oreilles. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais on ne va pas avoir de promosons. Ok. Prendre la température. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Très bien. Il ne me manque pas grand-chose. Examiner quoi ? Les yeux ? C'est une blague ? Furee de... Écoute, on va faire ça, mais... Ça va se terminer, ça va se terminer. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, allez, 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 allez. Ok, parfait. Bradley m'appelle... Quoi ? Dégage. Regarde, attends. Non, mais ça va être... On a eu une promotion ! Kendala fait le travail fanta... Bah, j'ai pas bien lu. Kendala fait un travail fantastique aujourd'hui. L'avenir contient un coup sûr des promotions pour lui. Je croyais plus. Kendala a été promu aide-soignant. Il gagnera désormais 19 simflouz de plus par heure, soit 68 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 384 simflouz, un tabouret médical infatigable. Les tables d'opération du travail... Non. Les tables d'opération de haut travail peuvent désormais être utilisées pour soigner les plus graves maladies aux patients. Et vous pouvez maintenant regarder si c'est chaud. Et on a gagné 637 simflouz. Comme quoi, il ne faut pas se fier toujours à la barre. Vous savez, la barre bonne, excellente, etc. Genre, là, on a quand même réussi avec ça. Je suis contente. Examen des yeux. La pauvre, elle a fait un test à l'effort pour ses yeux. Il faut loucher, comme ça. Les petits examens des yeux. Quel jour on est ? Regardez cette lumière. Mais elle est très, très cool. Je suis très contente de découvrir beaucoup plus, grâce à ce let's play, le métier de médecin. Je trouve ça trop bien. Vas-y, Sylvain, il faut postuler, tu as raison. 68 simflouz de plus par heure, c'est pas mal du tout. Ok. Où on en est avec Barbie ? Nous n'avons pas encore atteint le niveau 10 de la compétence éducation. Ce n'est pas possible. Oh, bonjour, Bradley. Eh bien, dis donc, ça va mieux depuis l'hôpital, je te confirme. Ok, donc la prochaine fois, il bosse dans 11 heures. Il va faire 6 heures, 16 heures. C'est pas du tout pareil, je te le dis, moi. Alors, Barbie, tu ne t'es pas changée depuis. C'est un petit peu, voilà. Change de tenue, mets-toi en tenue quotidienne. En mode bien, on va retourner voir Blake pour augmenter à mort, à mort, à mort, voilà, notre compétence éducation. Ou du moins, essayer. Pour que ce soit à faire, pour les gens qui ont voté oui ou non, je ne sais pas ce que c'était, déjà, j'ai oublié pour la prédiction. On va dire que la prédiction prend fin à 21h15. Salut, Queen. Voilà. Si à 21h15, on n'a pas atteint le niveau 10 de la compétence éducation, eh bien, ce sera l'autre réponse qui sera validée. Je vous jure, cette mouche, j'en peux plus, je suis désolée, je me plains, mais... Elle me fonce dessus. Allez, le niveau 9, Barbie. Éduque-le bien. D'ailleurs, c'est quand son anniversaire ? C'est demain, donc il faudra lui faire un petit gâteau d'anniversaire. Eh ouais, tu m'étonnes, Kendall, il est méga crevé. Elle, il faudrait qu'on hurlait sur ses collègues. Je ne crois pas, non. On va la faire travailler dur. Et il faudrait peut-être que Brandon trouve aussi un petit boulot pour nous aider à gagner un petit peu d'argent. On a quand même commencé l'épisode avec 2000 Simflouz. On en a 5000, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, on va lui faire trouver un emploi à côté du lycée. Il est responsable, c'est trop bien. Il a terminé ses devoirs. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce que fait le linge ici ? Non, mais je te jure. Alors, on pourrait... Maître Nageur, ça lui irait super bien, je trouve. 40 Simflouz par heure, en plus, de 17h à 21h le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sinon, on a ouvrier, 59 Simflouz de l'heure, mais il ne travaille que le week-end. Je pense que Maître Nageur, ça lui irait super bien. C'est le Barbie Legacy Challenge, Jeanne. Hop. Allez, il sera Maître Nageur. Je trouve que ça lui va divinement bien. Ça, écoutez, je ne sais pas quoi en faire, donc on va mettre ça dans l'inventaire de Barbie pour le moment. Par contre, il est méga fatigué, le pauvre. Du coup, s'il est Maître Nageur, peut-être que je devrais lui demander de faire des longueurs, vu que ça va, il ne fait pas trop froid dehors. C'est l'été, donc va te baigner. Tu vas me faire des petites longueurs. J'espère que ça va augmenter son divertissement. Et après, on va lui demander d'aller se coucher. Allez. Va dormir. Très bien. Et Brian, il joue à la maraille. Alors, c'est très, très bien, Brian, mais franchement, là, ce n'est plus l'heure. Réussir. Oh, la main, tes devoirs. Tu n'as pas fait tes devoirs, s'il te plaît, fais-les. Est-ce que Boston les a faits ? Mais non. C'est quoi ces enfants qui ne font pas leurs devoirs, là ? La maison est canonissime. Merci beaucoup. Allez, au dodo. Toi aussi, tu vas aller au dodo. Et elle, dès qu'elle rentre, je pense qu'elle aura besoin d'aller se coucher, genre dormir là. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu vas aller faire tes devoirs ici ? D'accord. Elle ne s'occupe plus de son fils, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il est en train de jouer avec les ordures. Non. S'il te plaît. C'est Armandé à propos du fait de jouer dans les ordures. On ne joue pas dans les ordures. Salut Mel, comment ça va ? J'ai ma voix qui est en train de se barrer, je suis désolée. C'est terrible. Remplir toutes les gamelles. Et normalement, ouais, on a une fréquence de distribution qui est pas mal. Ma voix est en train de vous dire ciao. Merci pour les besoins, Prétivani. Ok. Oui, ça va très bien, merci. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on fait ? Éducation. Apprendre à dire pardon encore. Comment ? Est-ce que vous avez une astuce pour le faire vite ? Oh, trop bien. Elle nous a ramené 296 Simflouz, Barbie Bianca. Ok, Barbie Bianca, toujours enragée parce qu'elle passe encore une fois la pire journée de sa vie. Écoutez, j'aimerais quand même voir la pince sociale 30 secondes. Debout, debout. Je veux voir si Raoul m'a envoyé un message. Parce qu'elle, elle est amoureuse, mais vous savez que dans le fond, on n'a toujours pas eu notre réponse. On ne sait pas s'il est amoureux de nous. Il ne veut pas nous répondre. Oh, Raoul nous a envoyé deux textos. La personne qui a inventé le correcteur automatique est morte aujourd'hui. Quel repositionnement en paix. Barbie Bianca, on devrait planifier une escapade d'un week-end ensemble. Ce serait une super occasion de se détendre et de s'amuser. Donc, le mec, attendez, il y a un truc quand même qui est super cool qui est en train de se produire. C'est que le mec, à la base, il avait dit qu'il s'ennuyait dans la relation. Mais plutôt que de nous larguer ou de nous prendre pour une débile, il nous propose de faire un week-end. Il est en mode, ok, je ne veux pas qu'il y ait de routine entre nous. J'aimerais bien qu'on aille passer un week-end ensemble. Donc, ce serait intéressant que dans le prochain épisode, on aille faire un week-end avec lui. Qu'en dites-vous ? Je vais les faire se coucher, par contre, je vais baisser leurs besoins de sommeil pour qu'ils dorment. Parce que sinon, ils vont se réveiller à 3h du matin, ça va être insupportable. Donc, ils vont tous aller se coucher après. Écoutez, on fera ce week-end-là en mode phase de test. En espérant que ça se passe bien et ce sera un peu le truc ultime. Elle va mentir à ses parents, elle ne va pas dire où elle va et tout. Et en fait, elle va partir tout simplement en week-end avec son mec, quoi. Est-ce que tu peux ? Ce n'est pas possible. Apprends-lui à dire, s'il vous plaît, merci. Oh là là. Elle augmente. Allez, on est bientôt au niveau 9, là. Merci, Nora, pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, 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 allez. Ok, elle ne veut plus. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on aille le faire se coucher. Parce que 23h, c'est légèrement exagéré. Allez. Tu vas aller le mettre au lit. Et on va lui faire lire des livres, je pense. Ouais, on est bientôt au niveau 10, ou du moins, je l'espère. Ils n'arrêtent pas de se réinitialiser, c'est horrible. Tu peux l'emmener ou pas du tout ? Allez, on y va. Merci Stéphanie pour ton follow, bienvenue. On va l'emmener faire dodo. On va lui faire lire un bouquin. Je pense que c'est le mieux, hein. Il est enjôleur. Qu'est-ce que tu veux ? En pleine forme. Non, je ne vais pas faire crac-crac, non. Ils veulent vraiment faire un enfant, les deux. Je ne sais pas quoi faire. Alors, Barbas. Est-ce que le fait de le border, ça lui augmente la compétence ou pas ? Je vais essayer. Va. Non, rien. Ça ne fait rien. Ok. On va lui faire acheter un livre, du coup. Ouvrir. On a pas mal de livres qu'on pourrait vendre. Genre, la pâtisserie, du coup, on peut le vendre. Et donc, un petit dernier. Non, 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 non. Je vous jure que non. Horrible. Je ne sais pas quoi faire parce que je me dis, les pauvres, tu vois. Genre, je ne vais pas du tout dans leur sens. Mais c'est impossible. Six enfants, déjà. C'est horrible. C'est trop. On n'a pas la parentalité, normalement. Oh, ils ne peuvent pas apprendre autrement qu'en pratiquant. Ah, peut-être que c'est dans éducation. Je cherche parentalité, mais ça doit être éducation. Équitation. Ouais, éducation. Écoutez, je vais prendre ces deux-là, parce que je ne sais jamais si c'est le premier ou le deuxième qu'il faut prendre. Alors, voyons. Volume 2. Premier pas. Ouais, premier pas, elle est bientôt au niveau 9. Ok, non. Elle n'apprend pas du tout avec celui-là. Allez, lit celui-là. On dirait qu'elle lui lit une histoire, alors qu'absolument pas. Vends ça. Hop là ! Avec un nouveau-né, la compétence éducation augmente beaucoup plus vite. Ouais, mais bon, hein. Là, on n'aura pas le temps, de toute façon. Allez, vas-y, lit. Qu'est-ce qu'elle fout ? Elle se fout de ma gueule. Excusez-moi. Mais elle se fout très, très, très légèrement de ma gueule, là. Allez, mais qu'est-ce que tu fais, Barbie ? J'en peux plus de cette femme. Barbie, t'es trop bête, là. Là, t'es la bêtise incarnée. Qu'est-ce que tu fais ? Elle fait que marcher, en fait. Elle me fait monter les nerfs. Elle prend trop son temps. Et elle a partout où lire. Non, regardez, ça augmente pas. Ça augmente pas du tout. Ça marche pas. Les amis, je... Je sais pas. Et en plus, elle veut même pas finir de lire. Arrête, arrête, arrête. Vas-y, essaye le deux. Elle veut pas. Je vais péter mon crâne. Bah, si l'ordinateur, ça marche, en vrai, on va faire ça, hein. Bah ouais, j'ai le tome 3, mais ça marche pas. Voyons. C'est dans quoi ? C'est dans quoi ? Web ? Surfer sur des forums... Sur l'éducation. Chelou de fou. Non, non, on va pas Ken, là. Elle veut pas y aller. Je... Mais je vous jure, c'est trop. Va dans la chambre de ta gosse qui dort, c'est pas grave. Assis. OMG. Web. Youcrack. Ah, pas du tout, non. Forum sur l'éducation. Dis-moi que ça augmente. Ça augmente, ça augmente, c'est bien. Allez, niveau 9. On a le niveau 9, les gars. Salut, Shagagyo pour le follow. Salut, Shagagyo pour le follow. Non, mais je m'entends parler un peu. Comment tu vas ? Bonjour, pardon. Je... Je ne sais plus m'exprimer. Je suis désolée, je suis phytoxée du cerveau, apparemment. Web, recherche, après tu as l'éducation. Ouais, c'est bon, on a trouvé. Mais elle arrête à chaque fois ! Le travail de Kendall commence déjà dans une heure. Mais il n'arrête pas de la draguer. Je vous dis, qu'est-ce qu'elle veut ? Lire le tableau. Pourquoi tu veux lire ce tableau ? Qu'est-ce qu'il a, ton tableau ? Brian a perdu sa dent. Il faut que je m'occupe de sa dent, peut-être. C'est bon, tu as lu ton tableau ? On peut aller... On peut aller là ? Je vous jure, c'est un truc de malade. Quand les Sims, s'ils ne veulent pas, c'est une dinguerie comme ils ne veulent pas. Alors, on va... Barbie, Anna est trop en colère. Elle n'est pas vraiment en colère, là. Repas équilibré. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre. Non, ce n'est pas bon pour la santé de manger de la terre. Assieds-toi. Merci beaucoup, Margot, pour le follow. Bienvenue. Allez, on ne va pas l'accompagner cette fois-ci. Il va aller, du coup, au travail tout seul. On va refaire web. À m'inventer qu'elle est énervée, mais... Barbie, Anna est trop en colère contre les parents d'Internet. Repixelis. Oh, regardez sa nouvelle tenue de travail. Il est trop cool. Par contre, il est super triste. Qu'est-ce qu'il a ? Il faut en parler. Kendall est choquée d'apprendre tout ce qui est arrivé à cette personne. Il lui a promis d'être là pour elle, si jamais elle a besoin de parler. De qui ? De qui ? De quoi ? De où ? De comment ? De... D'accord. Il s'est passé un truc chelou, là. Vas-y, on va... Ah ! On peut aller aider monsieur pour ses devoirs, par exemple. Aide pour les devoirs. Non, mais je ne vais pas céder. Je ne céderai pas. Allez, augmente ta compétition. Je vous dis, c'est la dernière ligne droite. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas du tout. Barbie Blanca est enragée. Elle me saoule. Stop être enragée. Stop. D'ailleurs, elle peut la manger. Venez, elle mange la crème anglaise. Elle va la goûter. Est-ce qu'elle est bonne, la crème anglaise que ton petit ami t'a offert ? Ça va être bon, non ? Ouh là. Il y a un petit bug, là, non ? Salut, Ange. Il y a des moments où je... Ouais, mais c'est mes nuances de blanc qui bug. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je refasse un paramétrage sur ma caméra. Je crois que ma balance des blancs n'est pas bonne. Allez, tu l'as aidée ? Venez, on l'éduque lui aussi un peu. Se commémorer, le sim se décédait. Ah, c'est par rapport à Sélénée, ça fait de la peine. Éducation. Encourager le comportement. Encourager à faire ses devoirs. Encourage-le, ouais. En mode, c'est bien de faire tes devoirs et tout. Très bien. Bon, là, je pense qu'ils vont aller, du coup, à l'école. Ce n'est pas l'heure ? Allez, on va les envoyer tout seuls. Et nous, on va pouvoir rester en tête à tête avec Blake. Et augmenter notre compétence. Salut, Fio Fio. Lire pour le bambin. Non, éducation. Apprendre à dire pardon. On ne veut pas jouer aux cartes avec lui ? Faire des trucs comme ça. Apprendre à dire, s'il vous plaît, merci. Allez. Le niveau 10. Il me reste 20 minutes pour essayer d'atteindre le niveau 10 de la compétence parentalité avec Barbie. Je rappelle que c'est une compétence qu'on doit atteindre parce que c'est dans le challenge. J'espère qu'on va y arriver. Ils ne sont pas... Regardez, ils ne sont pas très coopératifs. Si, c'est l'anniversaire justement de monsieur. Alors, vaudrait mieux un. Vaudrait mieux l'aider un maximum. Allez, les manières et tout. Parfait. On peut le faire, on peut le faire. Soin donné au bambin. On va le laver. Par exemple, aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Éducation, aider à satisfaire ses besoins. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu pour l'orthographe. Je suis désolée. Je suis la petite maman. Encourager à apprendre à dire, s'il vous plaît, merci. C'est bien. En plus, on lui apprend plein de trucs pour quand il va grandir et tout. Il aura une très, très bonne éducation, mon petit loulou. Je suis contente. Franchement, c'est celui qu'on aura le plus tryhard de tous nos enfants. Je vais vous dire la vérité. Les autres, mais on les a laissés de côté. Enfin, on ne les a pas trop, trop, on va dire, éduqués à mort. Ah oui, c'est les bourses. Il va falloir qu'on voit ça avec Barbie Blanca. J'ai vu ta publication triste. Attends, Brandon a gagné une récompense scolaire. Devons-nous lui donner ? Merci pour le follow, Lila000. Bienvenue. Salut, Margot. Ça va et toi ? Alors, Brandon a gagné une récompense scolaire. Devons-nous la lui donner devant toute la classe ou discrètement en privé ? On lui donne devant toute la classe, non ? Merci, Candy Boy, pour le follow. Bienvenue. Alors, on la lui donne, du coup, devant tout le monde, en privé seulement, s'il vous plaît. Annoncez-la en public, mais donnez-la en privé. Devant tout le monde, pourquoi ? Quand même. Brandon a reçu le lapin d'excellence dans son inventaire. Quoi ? J'ai jamais eu ça. Du coup, c'est le fameux prix. Donc, c'est un vrai prix, en fait, qu'on nous donne. Je ne savais pas, je n'ai jamais eu. Oh, June, elle vient faire le ménage chez nous, les gars. Vous avez la ref, hein ? Un mode pour faire quoi ? Notre agent immobilier est mort. Notre agent immobilier qui nous a aidé à acheter la maison. Il est décédé. Mais vu qu'il est décédé, il a envie de se lancer dans un nouveau travail. Quel est le... Ouais, tente ta chance, ouais. En vrai, tente ta chance. Tranquille, hein. Tu peux. Allez, apprends à dire pardon encore. Oui, ma petite June. On n'est pas encore à la moitié, mais on peut le faire. Il nous reste un peu plus d'un quart d'heure. Non, mais cringe de ouf. Bradley appelle... Non, je ne discute pas, je n'ai pas envie. Je ne discute avec personne, c'est compris. Soin donné au bambin. On va... Attends, comment il se sent déjà ? Il commence à avoir faim. On va lui donner à manger. Ça fait partie de l'éducation, ça aussi. Elle est hyper triste à cause de ses lainées. Ça me fait trop de la peine. On va donner à manger à Blake. On va lui donner un sandwich au fromage et au jambon. Il est trop, trop chou, ouais. Franchement, il est très mignon. Allez, on te donne à manger. Coucou, Sisou. Dis-moi comment tu règles... Comment tu règles l'autonomie de tes Sims ? En autonomie totale. Comme ça, ils font leur life aussi. J'aime bien. Allez, tu manges ? Très bien. En attendant qu'ils mangent, on va faire caca, parce que ça va lui faire du bien. Merci beaucoup, Margot. C'est gentil. La classe de Barbie. Merci, Bicotte, pour ton follow. Bienvenue. La classe de Barbie, hein. Elle a mal au vent. Elle a mal au vent. C'est pas évident, tu vois. Donner à boire à Blake. Tiens, on va te donner du jus de pomme. Prends un peu de jus de pomme. Hop. Voilà. On s'occupe de lui. Oui, c'est clair, Selwyn. C'est clair. Ça va mieux ? Ok. On l'entretient bien, je suis contente. Divertissement, c'est pas ouf. On pourrait jouer avec lui. Est-ce que le fait de jouer avec lui nous permet d'augmenter notre compétence ou pas ? Activité, jouer. Super, le bruit. C'est le mode slice of life, qui nous permet d'avoir ça. C'est très, très drôle. Merci, Bicot16, du coup, pour le follow. Bienvenue. Merci, Jazz, également, pour le follow. Bienvenue. Bienvenue à vous, les amis. J'espère que vous allez bien. Oula, les orages et tout, c'est effrayant. Oh, elle est trop mimi. On pourrait passer notre temps à jouer avec lui, en fait. Regardez comment le divertissement augmente pour tous les deux d'une manière hyper rapide. Je trouve ça tellement chou. En plus, cette interaction, tu sens que Barbie, elle aime trop ses enfants, en vrai. Genre, là, lui, on s'est beaucoup plus occupé de lui parce qu'on est sur la fin de la compétence, mais quand même. Elle a une relation particulière avec son petit dernier. Je pense que Barbie, elle est un peu dans le mood. Je profite à fond des derniers instants de bambins de mon enfant. Parce qu'après, ils grandissent tellement vite et c'est fini, tu vois. Ils peuvent plus en occuper pareil. Alors, on va lui faire un bisou. On va lui apprendre. On va lui changer la couche aussi. On ne va pas lui passer un savon. Après, on va dire s'il vous plaît et merci encore. Et normalement, franchement, on peut l'atteindre. Il nous reste un quart d'heure. Barbie, Bianca, elle invite Raoul. Non, toi, tu n'as envie de personne. Elle a vraiment invité Raoul, là ? Il est où ? Bah, il n'est pas venu, hein. Ah, si, il est là. Il est super triste. Ok, qu'est-ce que tu as ? Où Elsa ? Oui, oui, on va t'inviter à entrer, du coup. Écoutez, je lui donnais les clés de la résidence. Ça ne me dérange pas. On va lui dire que tu es mon âme sœur. Du coup, on va pouvoir terminer et lui demander où il en est. Au niveau de son amour pour nous, tu vois. Il a fait pipi sur lui ? Non ! Arrête ! On ne lui a pas donné, du coup. Bal de promo. Oh, on pourrait lui demander pour le bal de promo. Promettre de sécher le bal de promo ensemble. Prétendre être la reine du bal de promo. Je vais l'inviter au bal de promo. Il faut être sable pour pouvoir utiliser les commandes sonores. Barbie, Barbie, Barbie ! Tu n'as pas fini, là. Tu t'occupes encore de lui, s'il te plaît. Euh, éducation. On ne peut pas... Attends. On ne peut pas faire un truc plus... Activité. Ah ! Carte de support visuel. Enseigner les besoins de base. Ça, ça peut être pas mal. Bon, mec. Oui, j'ai hyper envie d'aller au bal de promo avec toi. Bon. Écoutez, il est emballé. Il est emballé. On s'aime trop. On va lui donner, du coup, les clés de la résidence. On veut dire à notre Darren, bien entendu. Merci beaucoup, Nook. 17-13 pour ton follow. Bienvenue. Tu ris. Il se fout de ma gueule, Sylvain. Coucou, Hiram. Comment ça va ? Non, on parle d'intimité physique. Flirt. Est-ce que tu m'aimes ? Réponds, Boog. Réponds, Boog. Tu m'aimes ? Oh, mais il ne veut jamais répondre à la question. Stop ! Pourquoi il ne veut pas répondre à votre avis à la question ? Coucou sur TikTok. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans mon profil Twitch. Bonne soirée, Roma-Roma. Pourquoi il ne veut pas le dire ? Je... Vraiment, je... Je... Discuter de sa relation amoureuse. Ouais, ça va, merci. Augmente ta compétence, hein. Elle n'augmente rien, là. On est d'accord qu'elle n'augmente rien du tout. Purée, c'est juste que ça s'affichait pas. Vas-y, on va encore jouer avec lui. Et donc... Il ne le prend pas mal, mais je pense que l'on devrait se séparer. Ça suffit. Il n'y aura ni week-end, ni rien du tout. Il y en a marre. Non, non, je ne me laisserai pas marcher dessus. Non, 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 non. 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 Problème de couple. Je... Je ne sais pas. Non, c'est bon, c'est bon, là. Ça suffit. Attendez, on va commencer la réunion. Viens, on va là. On va dans ma chambre. On va discuter ici. Allez, ici. Viens. Mais quelle tête de con. Il n'est pas venu. Non, 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 mais moi, c'est foutu, là. Vas-y, je vais l'insulter. Tu peux... Elle ne fait plus. Attends. Elle, j'essaye de la trahiarde en même temps. C'est compliqué de gérer les deux, hein. Allez, aide à faire les devoirs de tout le monde, là. Arrête de bouffer. Va le voir. Ah non, mais regardez, ça l'a rendu. Mais comme d'hab, elle est énervée. Elle, de toute façon, c'est sa démarche. Elle est censée être volage. Elle passera à autre chose. Pas besoin de s'embêter. Elle est jeune quand même. La maturité aussi, là-dessus, ce n'est pas évident, évident. Il faut qu'elle la prenne, hein. Ouais, connard. Ouais, ouais, ouais. On s'embrouille devant tout le monde, là. T'es sérieux ? Venez, il faut qu'on le prenne à part. Viens, on va là. Discuter ici. Viens, on va discuter là-bas. S'il te plaît. Viens. Non, il est trop con, franchement. Ok, tête de fiac. Bon. Écoutez, là, ça suffit. Moi, j'en ai marre. Je vais me disputer à propos du couple avec lui. Et on avait un truc pour faire un break ou je ne sais pas quoi. C'était dans quoi ? Là, je crois. Demandez de faire un break. Allez, c'est bon. C'est un break. On n'est pas définitivement séparés, je pense. En tout cas, s'il accepte. Barbie Bianca demande à Raoul de faire un break. Il pleure, genre. Ouais, j'ai récupéré mes clés carrément. Reprendre. Qu'est-ce que tu fais ? Elle va bosser ? Attends, 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 attends. Oui, tu vas manquer le travail. Là, tout est mélangé dans notre tête. Ça ne va plus. Reprendre. Reprends-lui les clés. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Pose dans la relation Barbie Bianca et sa moitié font un break dans leur relation. Barbie Bianca et Raoul ont décidé de se séparer. Ce statut représente une rupture potentielle et temporaire dans leur relation. Barbie Bianca peut laisser leur amour à la dérive et décider de laisser tomber leur relation. Ou alors de se battre pour arranger les choses et essayer de sauver celle-ci. Elle est vénérée. Reprends tes clés. Reprends. Donne les clés. C'est terminé. Écoutez. J'ai envie d'être méchante. Et de... Le... Genre... Lui jeter une boisson. Il a été trop méchant. Non, elle n'a pas réussi. La honte. Non, la honte. La honte de ma vie. La honte de ma vie. La honte de ma vie. Merci Maé Maé MM pour le follow. Bienvenue. Bon. Je vais réessayer d'être méchante avec lui. J'ai trop honte. Taquiner sans pitié. Se moquer de la tenue. Problème de couple. Non. Malveillance. On va... L'insulter. Et il va rentrer chez lui. Les épisodes de Barbie sont sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne principale. Allez, casse-toi. Mon patron, il m'appelle. Je suis dans la merde. Barbie Bianca n'est pas allée travailler. Si elle manque trop de journées de travail, cela nuira à sa performance. Mais purée. Elle a quand même rompu avec le gars, mais elle est méga confiante. Non, mais c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Asuna, GMG, pour le follow, bienvenue. Elle a rompu avec le mec et elle est méga confiante. Je gère. Barbie Bianca sait de quoi elle est capable. J'adore cette meuf. C'est trop une warrior. Lumière qui guide Barbie Bianca sans que les conseils d'un ami proche peuvent l'aider à atteindre n'importe quel objectif. Et elle est quand même un petit peu triste pour la pause de la relation. Elle est plus hébétée que triste, mais elle est en mode girl power de ouf. Elle est en mode ouais, j'en ai rien à faire. Vas-y, j'ai rompu avec lui, mais il mérite. J'adore. Selwyn, elle fait des récaps. Ils sont à mourir de rire. Vraiment, le récap de Selwyn, à chaque fois, ils sont à mourir de rire. Vas-y, prends des restes. Peut-être que tu pourrais parler un petit peu avec ton frère. Discuter du stress, pourquoi pas. Ouh là, il est méga stressé, lui. Qu'est-ce que t'as ? Meurs d'envie de s'amuser. Bah, vas-y. Joue avec ton téléphone. Fais quelque chose, je sais pas. Divertissement. Joue, quoi. Voilà. Et surfe sur le web. Fais-toi plaise, mon petit pote. T'es pas obligée de rester dans une galère monstre comme ça ? Ok, voilà. Bon, je suis hyper étonnée qu'elle soit vraiment, genre, bien. Elle est en mode full charisme, là. Elle va s'asseoir là-bas. Et elle pourrait, je sais pas, jouer à un jeu vidéo. Genre jouer à Big Block, vu qu'elle aussi, elle a pas beaucoup de... Elle a pas beaucoup de divertissement. Mais par contre, on va aller dans Lapin Sociable. On a reçu un message. Que commande un squelette à tes tendances ? C'est bon, changé de disque, là. Nouveau message. Je vais envoyer un message à Géorgia. Message amusant. Et nouvelle publication. Poser quelque chose. Une histoire heureuse. En mode devant Raoul, du coup. Vous savez pourquoi vous oubliez quelque chose lorsque vous entrez dans une pièce ? Votre action vient juste d'être annulée. Ça s'appelle le bug des Sims, non ? On va envoyer un message à Maria aussi. Message amical. Voilà. Bon, Barbie Bianca est de retour sur le marché du célibat. Ouh. Oui, on va dire ça. Elle est pas vraiment en... Enfin, elle a pas rompu définitivement. Mais on va dire qu'elle est quand même de retour sur le marché du célibat. Je suis désolée. Voilà, quoi. Gros break ici. Euh... Il est... Ouh, il me reste... Il me reste pas longtemps, là. Viens, 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 viens. Réveille-le, s'il te plaît. Il me reste pas trop, trop longtemps pour avoir le niveau 10 de la compétence au secours. Toi, du coup... Bah, il a pas mangé, mais il va se débrouiller comme un grand. On va gérer que Barbie, là. Réveille-le. Elle est debout. Il se réveille pas, sa grand-mère. Ah, c'est bon. Coucou, Pedro, ça va. Et toi ? Euh... Écoutez. Éducation. Apprends à dire pardon. Allez, 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 allez. On a plus le temps. Qu'est-ce que tu fais ? Allez voir le bambin. Oui. Dépêche-toi. Ouais, ils sont en break, là. Ils sont carrément en break. On est même pas à la moitié, ça va être long. Écoutez, je vais les surveiller. Pour qu'elle ait vraiment le niveau 10 assez rapidement. Il me reste 5 minutes pour atteindre le niveau 10. Je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Activité, on va jouer encore. Vas-y, vas-y. Dépêchons-nous. Oui, ça m'est déjà arrivé, Elwin. La responsabilité de Barbie Bianclay n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Pourquoi ? Sérieux ? Elle n'est plus responsable, ma gosse, là ? Mais non. Si elle est hyper responsable, qu'est-ce qu'on me raconte ? Je ne comprends pas ces notifications, en vrai. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'elle est méga responsable. Il n'y a aucune raison qu'on me dise ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur l'ordinateur ? Ok, on est bientôt à la moitié. Je vous dis, on y est presque. Mais ça va. Ça va aller. Il n'est vraiment pas bien. On va lui apprendre à dire pardon. Peut-être que ça a été réduit, mais on est vachement dans le vert, quand même. Ah, parce qu'elle a loupé le taf, donc ça lui diminue quand même ce qu'elle a déjà de base. Bon, ça va. On n'est quand même pas trop mal lotis, je vous avoue. Allez. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Oh non, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Écoutez, venez, on fait autre chose avec un autre enfant, quoi. Lui, là. Éducation. Après, on va dire, s'il vous plaît, merci. Vas-y, on va le faire avec lui. L'énergie de Barbie, elle est catastrophique. Elle va s'évanouir, elle ne va jamais y arriver. On ne va jamais l'atteindre. Parce qu'elle va s'évanouir au bout d'un moment. Regardez, elle est dans le rouge de ouf. Allez, on est à la moitié. On est à combien de pourcents ? Elle n'aime pas les jeux vidéo. Eh bien, désinstalle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, au secours ? Elle est à 47%. 48. On n'est même pas à la moitié, je vous jure, c'est trop grave. Vas-y, attends. Éducation, apprendre à dire pardon. Mais le temps que je prenne la potion de sommeil et tout, je te jure, ça va être tellement long. Aider à satisfaire les besoins. Non. Encourager à dire, s'il vous plaît, merci. Allez, va, 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 va. Elle a pris sa pilule, merveilleux. 50%. On a la moitié pile-poil et il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour faire la moitié. Et vu la vitesse à laquelle ça augmente, c'est effrayant. Ça augmente pas. Non, mais si c'est 1% toutes les minutes, c'est horrible. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez pas des astuces pour que ça aille plus vite ? Exprimer son amour. Exprimer ton amour, ouais. C'est bien. Éducation, apprendre à dire pardon. Spamme-le. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça. Un nouveau-né. Mais elle va jamais accoucher maintenant, madame. Ce que je veux faire plus tard, je veux devenir un pirate. Deviens pirate. Elle va s'évanouir. Prends la potion. Dépêche-toi. Mon dieu. Les gars. Je fais tout ce qu'il y a en mon pouvoir. Bois, 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 bois. C'est bon ? Elle boit pas, là ! Ah, ok, ça va. Vas-y, c'est bon. Après, on va dire pardon. Allez, arrête d'être triste. Si les sims, ils buguent en plus. Non, mais ils buguent, ils buguent. Ok, ça va. Désolée, je crie. Je crie un peu fort. J'arrête, je vais essayer de me calmer. On est à 56%. T'as pas une copine qui a un bébé ? Non. Je n'ai même pas vraiment de copine, en fait, quand j'y pense. Le travail de Kendall commence dans une heure environ. D'accord. C'est vrai qu'il commence méga tôt, maintenant. Éducation. Ben, on est obligé de faire ça, hein. Allez, on est à 60%. Il nous reste une minute ! Mais le pire, c'est qu'on y sera presque. Après, je le fais pour vous. Dans tous les cas, moi, je vais terminer. Dans tous les cas, moi, je vais atteindre ma compétence, en vrai. Mais c'est par rapport à vous et la prédiction. Ne pas accompagner. On ne t'accompagne pas. On n'en a pas besoin. Est-ce que je peux jouer avec lui ? Non. On va lui apprendre à dire pardon tout le long. Allez, sois bien éduquée, va. Allez, allez. 61%, c'est impossible. Elle s'est pissée dessus, là ? Non. J'ai d'extérieur. Mais ça va être pareil, je pense. Rip. Il y a quelqu'un qui pète, là. Il y a quelqu'un qui est en train de se chier dessus. Je ne sais pas où. Merci pour les besoins. Mais je pense que c'est un peu too late. Elle est partie pour aller à la douche. Non. Il est écart, c'est foutu. Il est écart. C'est foutu. C'est foutu. Merci pour les besoins, en tout cas. Et ouais. Mais dans tous les cas, je vais continuer. Donc, vous allez avoir le seum, je le sais. Mais désolé. Eh bien, bravo aux autres. Après, on va dire pardon. On va le faire quand même. Oh non, il va aller à l'école. Eh bien, va. Et si, les amis, et si. Si, si, si. D'ailleurs, Blake, c'est son anniversaire. Il va falloir qu'on le fasse grandir à un moment donné. Bravo pour ceux qui ont stonks. La moulin, en vrai. Pour les autres navrées, j'ai fait au mieux. Éducation. On va encore lui apprendre à dire pardon à celui-là. Au moins que je termine aujourd'hui. Je ne veux plus en entendre parler pour la prochaine fois, tu vois. Stonks. Le braquage, pour ceux qui ont dit non. Le braquage, j'avoue. 103 500 points de chaîne. Vous vous rendez compte ? Bravo, bravo. Allez. On y est presque quand même. Apprendre à parler. Apprends-lui à parler maintenant. On est à combien de pourcents ? 68. Mais c'est long, hein. Et pour le coup, vous savez que je lui ai pris les traits spécifiques. Genre, je lui ai pris le trait oiseau de nuit, le trait lève-tôt, je ne sais pas quoi. C'est hyper long. En vrai, de toute façon, toutes les compétences, de manière générale, elles sont hyper rapides au début. Et dès que tu arrives au niveau 7, Kata. Ouais, la prochaine fois, il faudra terminer la cuisine gastronomique. On est quand même au niveau 3. Donc, on part d'une base. Tu vois, on part d'une base sympa. Allez. 75%. On y est presque. Ah, mais c'est trop. Crois-le ou non, j'ai obtenu ce nouveau travail. Eh ben, je suis ravie pour toi, mon petit pote. Pourquoi il n'est pas allé à l'école, lui ? Mais va à l'école, enfin. Tu vas pas louper l'école comme ça. Ah, il a décidé de sécher l'école. Eh ben, écoutez, je m'en fous. Je le punirai tout à l'heure. Là, c'est pas ouf, mais tant pis. Allez, plus que 20%. Ouais, la première génération est bientôt finie. Du coup, ça veut dire que on va pouvoir se concentrer à 1000% après sur Barbie Bianca, mais du début à la fin. Parce que dans... Enfin, de toute façon, au niveau de l'aspiration de Barbie Anna, on ne peut pas terminer la dernière branche tant que Barbie Bianca n'a pas grandi, n'a pas vieilli, n'a pas avancé dans la vie. Donc en fait, cette... Ce truc... Enfin, ce... Comment ça s'appelle ? On va dire, cet axe de son aspiration sera validé beaucoup plus tard, finalement. Donc ce sera le dernier truc qu'on laissera de côté et il se validera tout seul. On n'aura même pas besoin d'être présent, quoi. Bienvenue, Adi Cosplay. Merci beaucoup. C'est gentil, merci de me suivre. Go Barbie Bianca, c'est ça. J'ai plein d'enfants qui ne sont pas partis à l'école. Demande de les rejoindre. Ça nous augmente, ça aussi, un peu ? Non, je ne pense pas. Merci Sweetie49 pour le follow, bienvenue. Allez, toi aussi, on va t'apprendre à dire s'il vous plaît, merci. Non, mais j'ai tous mes enfants qui sont avec moi, là. Ça ne peut plus. Oh, Ameline, merci pour le sabot faire à CamilleZGHT. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre plein de somme dans le chat. C'est gentil, Ameline, merci, merci. Pourquoi pas ? Deuxième alerte, ça fait plaisir. Ça fait un moment que tu n'as pas sauvegardé. C'est vrai. Mais j'ai mon MCC qui sauvegarde tout seul, sinon. Mais il faudrait que je le fasse, t'as raison. Vas-y, tu sais quoi ? Ça me stresse. Go. On va le faire maintenant. C'est quoi ton compte YouTube ? Je m'appelle Sisourine. Je m'appelle Sisourine partout. Avec la même photo de profil partout. Ça ne change pas. Ah. Barbie Bianca a eu un A à l'école. Mais il est déjà 15 heures. C'est sérieux. Boston, il a eu A. Brian, il a eu A. Ils sont vraiment très très bons élèves. Tu m'étonnes. Allez. Je vous jure que j'en ai un peu marre de la compétence éducation. En fait, je me rends compte que toutes les compétences arrivaient vers la fin. Genre niveau 10. C'est un calvaire pour moi. Surtout quand c'est un objectif. Ah, il y a Ken Tuki. Ça fait longtemps, tiens. Ken, plage et moi envisageons de passer du temps ensemble. Lance-toi, fous-moi la paix. Et Kendall n'a pas eu de promotion. Mais il a gagné 680 Simflouz. Et j'ai June qui a terminé le ménage à la maison. Et qui ne m'a rien facturé. Merde. Je pensais qu'on aurait eu le temps de le faire grandir la prochaine fois. 1, 2, 3. Hyper écolo. Enfant turbulent. Ah ! Non ! On ne lui a pas fait le gâteau. Bon, ce n'est pas grave. On t'apprend à dire s'il vous plaît. Merci. Oh non. Bon, après, il est mignon. Il est franchement super chou. On est à 92%. Mais qui suis-je ? Je ne sais pas qui tu es. Tuez-toi. Aime-toi. Barbie, au début, les anniversaires, c'était trop bien. Genre, elle les connaissait par cœur. On les fêtait à chaque fois. On a même fait des fêtes d'anniversaire et tout. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, c'était assez catastrophique. Non, on lui fera le relooking la prochaine fois, les amis. Allez, 95%. Il ne nous reste que 5% pour atteindre le niveau 10. Et ça, ce sera coché. Il ne nous restera que la cuisine gastronomique. Et c'est fini, quoi. Bon, on passera à Barbie Bianca officiellement après. OK, on va changer un petit peu d'enfant. On va aller voir Boston, avec qui on n'a pas trop eu l'occasion de mettre à fond nos compétences éducation. Allez, vas-y. On lui apprend à lui aussi. Au moins, mes enfants, ils sont en train de grave augmenter des manières et tout. Genre, depuis tout à l'heure, nous, on trahiarde notre compétence. Mais eux, ils ont grave leur manière et leur responsabilité qui augmente. Du coup, je trouve ça bien. Au moins, là, ils seront vraiment bien éduqués. Ils vont avoir des très bonus aussi en grandissant. Allez, 99%. Attention. Comment ça, 98 ? 99%. Même le pourcentage me troll. Allez, niveau 10. On y est. On y est. Bonne soirée, Safa. Niveau 10. Ah, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à 1%. Elle se fout de ma gueule. Elle s'est arrêtée à 1%. Avant le lieu à dire pardon, elle est trop malheureuse. En fait, là, je ne sais pas si vous remarquez depuis tout à l'heure, mais Barbie Anna, elle est méga triste. À cause de Sélénée. Ou du moins, de la mort de Sélénée. Allez, niveau 10, niveau 10. Dans les toilettes. On va la voir. C'est bon. Ça y est. Enfin ! On a atteint le niveau 10 de la compétence. Éducation. Eh, c'est beau tous ces niveaux 10 là qui s'enchaînent. Il ne nous restera plus que la cuisine gastronomique et on aura terminé. Trop, trop bien. Ah non, je suis trop contente. Franchement, ça mérite des clap-clap. J'ai try hard sur la fin, j'en pouvais plus, quoi. Très contente. Regardez, en plus, ils apprennent plein de trucs et tout. Par contre, dans les toilettes, j'aurais aimé que ce soit ailleurs, quoi. Je suis ravie. Bah du coup, on a terminé ça. Et je pense que c'est la meilleure façon de clôturer cet épisode, les gars. Je vous embrasse. Passez une très, très bonne soirée. Dormez bien. Ciao.